C'est bon, on est bon. C'est bon. Tiens, tiens, tiens. Non, non, mais moi je vais partir. Enfin, je vais partir. Je suis dans le public. Oui. Il fonctionne fort, ce n'est pas bon. Je pense qu'on a tout le monde sur la scène. Pas nécessairement encore dans le public, mais il paraît que ça descend. Voilà, on va quand même relancer. On va relancer cet après-midi. Donc, voilà, pour la énième fois, je vous souhaite la bienvenue et je suis très content. Globalement, je laisserai chacun et chacune se présenter dans la foulée. Ça va être un après-midi autour de la question politique et de la dimension politique, l'exercice politique de l'architecture de différentes façons. Il y en a beaucoup que vous connaissez et je les laisserai se présenter. Mais voilà, rapidement, Lieven, que je connais un peu, et Max, tous les deux, qui, chacun de leur côté, entre Paris, Londres et Bruxelles, ont des mouvements un peu de provocation, en tout cas d'intérêt politique à la question architecturale. Mais voilà, ils vous expliqueront ça n'est pas mieux que moi. J'en ai fini, je fais tourner le micro en commençant par camarade. Camarade. Xavier Vrona, architecte, enseignant en TPCU, donc projet dans cette école. Et docteur. Félicitations. Je suis Lieven de Cauter, philosophe, historien de l'art, et j'enseigne à la KU Leuven, l'université catholique de Louvain, mais donc pas Louvain-la-Neuve, mais Louvain-l'ancienne, donc Leuven. C'est compliqué. C'est la Belgique. Bon, eh bien, moi, je suis Max Thurnheim, et je suis architecte, et j'enseigne en Angleterre, à Londres. Bon, Manuel Vélo-Marcano, vous le connaissez, je suis enseignant ici, en cette école, en les SHS. Ah, ça ne marche pas ? Pardon. Manuel Vélo-Marcano, enseignant en sciences humaines et sociales, dans cette école. Est-ce que tu es docteur ? Ah oui, je suis docteur. Allez, je l'ai anticipé. Donc, Rachid Cadour, vous me connaissez aussi, je suis géographe, enseignant ici, maître de conférences à l'école. Et docteur. Le deuxième aussi, apparemment, il est docteur, voilà. Et Marlita Palumbo, je suis anthropologue, docteur, et j'enseigne... Docteur E. Et j'enseigne dans cette école, sciences humaines et sociales. Enseigne Cattio, étudiant. Et Jasmine Chab, je suis aussi étudiante en Master 1. Donc, bonjour. Donc, oui. Teaching Activism, de l'activisme à l'enseignement. Donc, mon nom, c'est Liv and the Counter. Et on est maintenant ici. Ou ici, maintenant. Peut-être trois remarques très vite. Je vais juste entamer le timing. Et voilà. Donc, je suis philosophe et un peu activiste aussi. On va en parler un tout petit peu. Intellectuel public, j'essaye. Je suis un amant froid de la méthodologie. C'est-à-dire, tous les thèses aujourd'hui, ça commence avec la méthodologie. Et je commence à bailler. La méthodologie, c'est pour l'annexe, pour moi. Il faut sauter dedans. Et donc, je m'excuse que je vais être très concrétiste pour un philosophe aujourd'hui parce que je vais parler d'un cours, de la forme et du contenu d'un cours qui s'intitule Architecture and Activism, donc l'architecture et l'activisme. Hidion Boye, un collègue à moi, on enseigne ça à deux. Peut-être dans les questions, on peut voir comment enseigner à deux. C'est quand même un atout et un luxe. Et c'est lui qui a inventé le cours qui se fait depuis 2015. Voilà, Hidion, et donc aussi moi, et quelques impressions. Très important, les parties du cours Architecture et Activism, vendredi après-midi, aussi très important. On ne sait plus si c'est nous qui avons demandé ça ou que c'est le hasard, mais on emploie ce hasard un maximum, on abuse de ce hasard pour faire de la théorie. On commence avec la théorie, on va un peu voir ce qu'elle contient un tout petit peu. Présentation par les étudiants, très important, parce qu'on a des étudiants un peu partout du monde. Puis, à un moment public, les sofa talks, donc les conversations sur le sofa, souvent aussi de temps en temps, alors quand même des visites. Et de temps en temps, les deux en même temps, sofa in situ, ce qu'on va faire cette année aussi. Donc on visite un lieu important à Bruxelles d'activisme, de commun, et on fait une sorte d'événement public là. Et très important, apéro, très important, et repas avec les die-hards, ceux qui ont la persévérance. Voilà quelques affiches de ces moments publics. Et voilà le sofa, OETC, donc c'était une des années les plus légendaires de notre cours, parce qu'avec l'école, on avait un étage vide du fameux, enfin infâme World Trade Center à Bruxelles, donc produit d'un urbicide, si on veut, mais enfin quand même avoir 1600 mètres carrés pour jouer avec toute une école, c'était magnifique. Donc voilà, Jasper Town, des thèmes, voilà l'architecte maître de Bruxelles. Donc quelques affiches et quelques impressions de ces moments publics. J'aime beaucoup cette affiche-là, Brand New Activism sur Rotor. Cédric a déjà mentionné Rotor, mondialement connu en Belgique, au moins. Donc le cours est un marathon de 2 à 7, où la théorie, la pratique et les festifs, donc de 7 à, je crois que le record, c'est 5 heures du samedi matin, forme une continuité, un continuum, donc un espace-temps hétrotopique. Sur l'hétrotopie, j'ai beaucoup publié, je ne vais pas développer maintenant, mais peut-être dans les questions, on pourrait un peu entamer ça. L'enjeu de ce cours est de partager des expériences profitant du caractère très international et multiculturel du groupe et de confronter les étudiants avec d'autres façons de regarder la ville et de faire de l'architecture à d'autres façons d'être architecte. Un moment important, assez récent, était Institution Building. Un certain Cédric Libert nous a invités à collaborer dans une expo au CIVA, donc CIVA, Centre international pour la ville et l'architecture à Bruxelles. Et c'était le moment pour se montrer un peu, et on a abusé aussi de ce moment, pour se montrer avec un collage d'ex-étudiants sur les trois activismes. Et on a montré, on a exposé trois bouquins qu'on a faits, donc Hidion avec sa firme Bavro, qui est une sorte, il l'appelle, un bureau de recherche et qui fait de l'architecture discursive, comme il l'appelle, ça va être sa thèse de doctorat. Et il a fait avec son copain un bouquin, Urban Politics Now, Reimagining Democracy in the Neoliberal City. Et moi, j'ai fait avec d'autres collègues d'une autre école, Art and Activism, j'enseigne aussi à l'école de cinéma, mais sinon, c'est tous des architectes. Art and Activism in the Age of Globalization, il y a quelques années. Et puis le dernier, Ending the Anthropocene, donc pour en finir avec l'anthropocène, et c'est sur l'activisme à l'âge de l'effondrement. Voilà, c'est du très sérieux et ça rejoint avec beaucoup de ce qui est dit aujourd'hui. On a fait aussi un sommet informel lors de cette expo avec les activistes urbains et architecturaux à Bruxelles. C'était très drôle et très nouveau parce que ces gens se rencontrent presque jamais pour une raison ou une autre, c'est classique. Mais l'occasion était aussi de faire un texte, un petit bouquin qui maintenant sert de support à notre cours. Et donc, Forms of Activism as Democracy in the City, fait pour les étudiants et même avec des étudiants. Et avec Cinema Jolia, qui sont aussi des ex-étudiants, qui ont fait des collages, qui sont décollés, pour ainsi dire, dans le bouquin. Donc, il y a, après, l'introduction sur c'est quoi la politique, c'est quoi l'action, c'est quoi l'activisme, avec Rancière, Zizek, Butler et quelques théories, et aussi Arendt et Aristote, enfin, tout le bazar, nos points de repère. On discute de political activism, urban activism et architectural activism qui vont nous servir de trame pour un peu discuter du cours. Donc, partant de Rancière et de Butler, nous étudions comment des manifestations et des occupations sont des actes performatifs qui transforment des lieux en espaces publics. Et évidemment, enfin, je crois que c'est presque un exemple classique, Tahrir Square auquel est peut-être le exemple paradigmatique, dans le sens qu'il a été imité et répété souvent lors de cette année 2011, cette année de révolte un peu partout dans le monde. Donc, ici, c'est facile à trouver, en fait. On voit un peu cette ville instantanée qui est créée pendant 18 jours avec des centaines de mille de personnes contre la répression assez violente. Donc, c'était assez miraculeux, pour ainsi dire. Donc, ces occupations des places représentent ce que nous appelons l'urbanisme instantané de la multitude. Et donc, cette vague qui s'est faite en 2011, donc, Cintarma Square, Puerta del Sol, les indignados espagnols, pour les jeunes, c'est peut-être déjà longtemps, pour moi, c'est hier, et Occupy Wall Street as a Coty Park, Occupy Everything. Donc, on étudie aussi dans le cours un peu la nature de ces vagues et l'importance de ces vagues dans l'espace et dans le temps. Donc, je crois que voir les révoltes comme des vagues, c'est très intéressant. Quand ça disparaît, ça ne veut pas dire que c'est fini. Donc, il y a des vagues longues et des temporalités très, très différentes. Donc, Gacy Park, un étudiant, a fait une exposition, enfin, une présentation, excusez-moi, sur Gacy Park, donc, c'est 2014, avec cette photographie, cette photo très iconographique. C'est une enseignante d'architecture. Il a révélé parce que la fac d'architecture était dedans, vraiment à Gacy Park. Et donc, les architectes étaient vraiment pris dedans. Un autre étudiant a fait une présentation sur Zend-Zendagi Azadi, donc, femme, vie, liberté. Et après la répression, il explique comment l'espace est employé un maximum pour déployer les contestations et les protestations. Par exemple, les ponts, c'est très facile de déployer quelque chose et vite s'en aller. et donc, comme si rien n'était. Et aussi, très original, j'ai trouvé, les femmes ont pris, donc, comme c'était défendu de faire des protestations de masse, ils ont fait des protestations individuelles sur des armoires d'électricité. Enfin, je ne sais pas très bien comment dire ça, mais on les reconnaît. Donc, c'était devenu, et puis, évidemment, d'autres imites. Et donc, ça devient une nouvelle forme d'employer l'espace public et les meubles, si on veut, de l'espace public. Les autorités ont cru d'employer l'architecture, donc le toit, presque, pour éviter ou rendre impossible cette forme d'activisme. mais les activistes ont fait une contre-architecture qui nous a plu beaucoup. Moi, je trouve que c'est vraiment un monument magnifique de l'activisme urbain et politique de cette année. Donc, c'est tout nouveau. J'espère qu'on va faire une maquette ou une imitation, quelque part, dans un musée ou dans un espace culturel pour commémorer cette créativité d'architecture et contre-architecture répressive et activiste. Voilà. Donc, ça a été répété aussi. Puis, autre chapitre, disons, revenons à Bruxelles. Les occupations récentes des bâtiments vides par des demandeurs d'asile à Bruxelles sont des urgences qui nous interpellent et qui sont discutées pendant le cours. Par exemple, ce cours-là, donc, cette année, a commencé par une sorte de colloque improvisé avec des collègues sur le palais des droits, qui est à la fois un miracle, c'est-à-dire auto-organisation de squatteurs demandeurs d'asile, donc, avec des centaines de personnes dans un bâtiment classé, d'ailleurs, et à la fois aussi un désastre humanitaire parce qu'à la fin, il y avait 1 000 personnes avec quelques toilettes, enfin, c'était très... Enfin, même des épidémies et tout ça. Donc, c'était vraiment un peu un désastre, évidemment, pas leur désastre, mais le désastre de l'hospitalité de l'État belge, évidemment, parce que, comme ils sont demandeurs d'asile, ils ont le droit au logement. Quelquefois, ça nous arrive d'élaborer des articles d'opinion avec les étudiants sur les urgences du jour. On a fait ça. Enfin, on ne fait pas ça chaque semaine, mais quand l'occasion se présente, ça fait un peu partie du cours de stimuler ça dans les étudiants et de temps en temps de le faire ensemble. Par exemple, à un moment donné, on voulait faire des villages de réfugiés dans le bled pour les réfugiés ukrainiens. Nous, on a écrit, non, non, il faut employer la ville, les multiples espaces vides dans la ville et que c'est co-signé par les maîtres architectes un peu de Flandre et de Bruxelles, etc. Donc, des actions, disons, dans le débat public. Donc, après l'activisme politique, il y a évidemment pour nous un thème très important, l'activisme urbain, qui est un peu différent quand même de l'activisme politique. Il est beaucoup plus commun. On pourrait dire que l'idée sous-achante et surtout sur cette partie du cours, c'est le commun, qui a été mentionné maintes fois ici déjà aussi, la défense des communs écologiques et urbains. Le cours, elle lui-même, enfin, on l'espère, une mise en commun, un partage de théories et surtout d'études de cas et aussi boissons et repas. Donc, la mise en commun est très littérale. Manger ensemble, comme tout le monde sait, c'est un geste anthropologique fondamental qui marche. Et évidemment, Bruxelles forme un point focal important. On est là et on étudie. Et souvent, les étudiants flamands ne connaissent pas très bien Bruxelles. Évidemment, les étudiants étrangers encore moins. Donc, ça vaut le coup d'un peu s'entrer sur Bruxelles. Ce que je vais faire maintenant aussi, en quelques cas, très, très vite. Hôtel central, cas métique d'une occupation. J'habitais là-bas, dans ce bloc, par hasard. C'est juste en face du théâtre de la Bourse, donc un lieu des plus centrales de Bruxelles. C'était vide, enfin, c'était voué à la destruction et pour être remplacé, encore une fois, Bruxelles a une histoire triste. C'est même appelé bruxellisation, avec cafards, rats qui montent. Enfin, c'était assez épique. J'ai écrit dessus, sur cet activisme à Bruxelles, un peu une histoire très, très courte, très petite, d'une longue histoire, plutôt. Et ça, c'est le bloc qui est assez grand. Donc, tout le bloc était voué à la disparition. Nous, on a dit non, avec le Burschrauber, avec des écoles d'architecture aussi. Et c'était, selon cet article assez récent, les citoyens font la ville, Hôtel central, la mère de toutes les occupations. C'est un peu... Ça donne un peu le statut légendaire de cette occupation pour Bruxelles. Donc, beaucoup d'activisme urbain a démarré dans cette action et à travers cette action, entre autres, City Mind. Donc, là, on voit, d'ailleurs, je suis entre ces deux filles. Je me reconnais à mon froc du temps. Donc, le programme... J'ai été très content de voir cette photo. Oui, c'était tout récent. Enfin, habitat central, donc, le programme était très clair. On veut qu'on puisse habiter ici et pas une gentrification classique. Malheureusement, on a sauvé le bâtiment, enfin, tout le bloc, mais malheureusement, c'est pas vraiment notre rêve d'avoir le Marriott Hotel là-bas. Et je crois que je pourrais plus me permettre de vivre là-bas. Donc, c'est la gentrification. Malheureusement, c'est un paradoxe de l'activisme urbain qu'il aide souvent à la gentrification et qu'il est employé même par les développeurs pour faire une sorte de vibe positif autour d'un lieu. Deuxième cas, très vite aussi, Picnic the Streets. Donc, on a décidé de faire un pique-nique pour faire clair au maire que l'axe central et donc la bourse n'est pas pour la voiture, c'est pour les piétonniers, et donc pour revendiquer une zone piétonnière au moins sur la place de la bourse, mais si possible sur tout l'axe, ce qui s'est fait. Et donc, le résultat est que maintenant, on a vraiment un centre-ville piétonnier. Troisième cas, très court, je reste très central, c'est un peu mon biome, mon micro-biome, on pourrait dire, the steps of the shock exchange, donc les marches de la bourse. On a fait une action en 2018 parce qu'à un moment donné, en 2014, je crois, la police nous a interdits de protester sur les marches de la bourse. Et les marches de la bourse étaient, pour la Belgique, vraiment un lieu, pour toute la Belgique même, mais aussi, évidemment, pour Bruxelles, un lieu de contestation, de visibilité, une sorte de théâtre, une sorte de speaker's corner, donc un lieu très, très important où on pourrait suivre l'actualité, presque, les Palestiniens, les Catalans, les mineurs, enfin, tout le monde passé, mais aussi les fans de football, évidemment, mais surtout, quand même, une continuité de l'expression politique. Ça a été viré de la ville parce que la cité néolibérale ne veut pas de la jeunesse qui traîne, ne veut pas, évidemment, si possible, des sans-abri, des mendiants, mais surtout non plus l'expression politique. Donc, nous, on a fait une action « Reclaim the Steps », donc, ré-réclamer, revendiquer les marches de la bourse pour l'expression politique et écarter le « beer temple », le temple de la bière, et faire de la bourse une maison du peuple bruxellois. On a, évidemment, écrit dessus qu'est-ce qu'une action sans écho dans les médias. Et voilà, donc, ça nous mène à notre graal, l'activisme architectural qui est le plus compliqué, pour ainsi dire, parce qu'évidemment, il y a une sorte de contradiction. L'architecture est du côté de l'argent et du pouvoir, forcément. Quelque part, c'est peut-être un peu trop vite dit, mais c'est quand même un peu vrai. Il faut du fric et du pouvoir pour bâtir. Et l'activisme est un peu contre le pouvoir et souvent aussi contre l'argent. Je donne un exemple de cette autre architecture, enfin, qui est connue, donc je ne vais pas vous révéler les choses cachées depuis l'origine du monde. mais quand même, si je dois croire mes étudiants, c'est quand même quelque chose qui, au moins dans les écoles, dans les trois campus, donc KU Leuven, St. Lucas, Bruxelles et St. Lucas, Kent, donc le Grand Bruxelles et Leuven, qui restent très, très marginales dans leur éducation. Donc Park Farm, c'est un lieu magique. si vous passez à Bruxelles, il ne faut pas rater. Magique aussi du point de vue héritage, monuments, etc. Voué aussi à la destruction, mais sauvé quand même maintenant. Et deux architectes dans une vallée, une ancienne vallée artificielle de train, parce que c'était une sorte de gare de douane et pour dédouaner les objets. Et donc, c'était abandonné. Et un architecte, donc, paysagiste, qui tient les gardiers et sa femme, en fait, toute une thèse de doctorat à faire sur les couples d'architectes, sa femme, activiste, Life Architecture, Petra Fermenglix, ils ont fait, ils ont été curateurs de ce projet qui était un festival, Park Design, et ils ont collaboré avec d'autres architectes dans ce truc assez magique, parce que c'était en collaboration avec les habitants du quartier, les femmes voilées, la jeunesse, le quartier était un peu rude, un peu rough, comme on dit, en bon anglais, et beaucoup de crimes, etc. Et le lieu était vraiment un terrain vague. On le voit encore ici. Donc, on voit la maison pour signaler, les trains étaient brûlés, mais dans le temps, c'était vraiment un peu une jungle. Enfin, donc, on a fait un parc assez esthétique, mais un commun, avec des jardins populaires, avec des fours, et les architectes ont joué un rôle assez important là-dedans. Par exemple, ici, ce poulailler un peu trop glodyte a été fait avec l'aide d'un architecte. Cette serre a été recyclée par Bert Helling et Nadia Casabella, donc, aussi, deux architectes d'une certaine renommée qui, donc, se mettent au service de ce nouveau commun, de ce lieu pour le commun. ça symbolise un peu le commun, là, cette table, et autre intervention d'architectes, Collective Desastres, j'adore ce nom, un collectif appelé Desastres, qui ont fait une toilette sèche pour symboliser et réaliser cette courte chaîne, donc, un problème dans un parc, la merde humaine pour la réemployer comme houmous pour le parc. Et donc, si on regarde cette photo, on voit le travail presque anonyme de cet architecte. Et pour nous, c'est devenu un peu un exemple scolaire, presque classique, dorénavant, pour illustrer que l'architecte peut être autre chose. Donc, nous étudions et partageons des exemples qui montrent et démontrent une autre architecture, un autre rôle pour l'architecte, non pas celui du maître créateur, machiste, mais celui du médiateur des communs écoféministes, si on veut. Voilà. Donc, un peu avant de conclure un peu la méthodologie quand même, même si je déteste la méthodologie. Donc, pour une pédagogie de la mise en commun, principe zéro, école égale scolaire, égale étude, contemplation, désœuvrement et donc inaction, donc inactivisme. On peut en discuter, mais pour moi, c'est un principe assez important. dans l'enseignement, pour moi, il y a trois, et pour nous, disons, pour parler aussi, pour mon collègue Hidion Boye, pour nous, il y a trois principes et trois choses importantes. c'est l'enthousiasme. C'est l'enthousiasme et c'est l'enthousiasme. Donc, de l'enthousiasme de Kant à l'apéro, vous savez tous que Kant a fait une pensée très, très belle, que c'est l'enthousiasme instantané, populaire pour la révolution française qui prouve qu'il y a une tendance à l'émancipation et au progrès dans le monde. Une idée très, très belle, un peu trop belle, il faut le dire, mais quand même, une idée très, très belle. Le fascisme prouve autre chose aussi. C'est ça. Donc, premier principe, l'enthousiasme. Deuxième principe, horizontalité informelle, de l'apéro jusqu'à Kant. Troisième principe, pédagogie autogérée. Il faut le dire, c'est des principes de temps en temps. Moi, j'adore la pédagogie autogérée. Par exemple, une année, on a dit, voilà, on ne fait rien. Vous faites la théorie, les cas, les apéros, tout. On vote sur tout. Nous, on n'a même pas de vote. Donc, c'était avec 100 personnes. Donc, c'était magique. Mais là, la forme du cours reprend le dessus du cours et on n'a que quelques heures. Ce cours a un peu de temps, comme je l'ai expliqué, comme c'est un vendredi après-midi. On abuse un peu. Il est déjà officiellement 4h30, donc c'est un peu comme un studio. Mais on rallonge. Mais donc, ça prend du temps et de temps en temps, plus récemment, on va un peu vite. Et donc, c'est pour ça que je dis au moins l'apéro, ils peuvent organiser eux-mêmes. Évidemment, partage de connaissances, d'où l'importance des présentations par les étudiants et évidemment, partage aussi l'apéro, rencontrer des activistes, des personnalités. Pour eux, c'est très important. Donc, je ne dis rien de spectaculaires, c'est des principes. L'enseignement comme événement public, on trouve ça aussi très important. Il y a souvent des étudiants qui ont déjà eu la classe, qui reviennent pour le plaisir. Ça nous fait, évidemment, beaucoup de plaisir, mais aussi des invités ou non-invités, des étudiants libres. Donc, c'est vraiment, c'est souvent dans les lieux publics, comme par exemple, au Siva ou au canal Pompidou, enfin, dans les communs, dans les squats. Donc, c'est un principe que notre enseignement, c'est pour tout le monde et donc tout le monde est le bienvenu. Et donc, d'où l'importance, évidemment, des sofa talks, des visites et des apéros. Donc, exercer des interventions dans le débat public, production commune des pages d'opinion, évidemment, c'est déjà dit. Et cet principe ultime, un peu, enfin, la cérise sur la tarte, the cherry on the cake, c'est l'unité qu'on essaye, c'est un peu utopique, des formes et des contenus, donc, avec la mantra ou le mantra, peut-être, donc, le commun est forme et contenu de ce cours. Et voilà. L'examen est un jeu, souvent in situ, un colloque commun où les étudiants discutent sur des citations des textes. C'est vraiment un jeu, trois citations et on joue avec et on discute, et c'est eux qui discutent surtout et sur, évidemment, les cas présentés, suivis, évidemment, aussi, avec un moment ou d'un moment festif. Et voilà, une impression, on a fait, une fois, l'examen à Park Farb, donc, in situ, et donc, c'était une très belle journée. on l'a fait une fois où on a squatté le théâtre américain et donc, enfin, on pourrait même, Guy d'y en a maintenant envie de documenter un peu plus tout le cours. Il devenait un peu nostalgique, je crois, parce qu'on a eu des très, très beaux moments. Donc, conclusion, on ne peut pas enseigner l'activisme. On peut étudier des formes d'activisme en espérant qu'elles soient contagieuses et montrer un rôle élargi de l'architecte comme médiateur des communs. On peut promouvoir l'architecte comme intellectuel qui participe dans le débat public. Le résultat est qu'un certain nombre de nos ex-étudiants découvrent l'activisme, c'est souvent une découverte, et s'engagent dans des actions urbaines, des communs urbains, des occupations de réfugiés et des entreprises ou des entreprises écologiques et quelques-uns ont pris la plume. On ne peut pas réaliser l'utopie ou même sauver le monde, peut-être. C'est le temps de finir, là. Mais on y est. On peut concevoir un cours comme utopie dans son unité de forme et de contenu. Une hétrotopie qui préfigure un monde sauvé, non pas dans un futur lointain, mais dans un présent immédiat et festif. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Je pense qu'il faut, oui, mais je ne sais pas, il faudra demander aux camarades. Ah bah vas-y alors, tiens. Bien. Je suis très content d'être ici, vraiment. Parce que j'ai beaucoup parlé de ce qu'on fait à l'école, ailleurs qu'à l'école. Et c'est la première fois en devant que je vais avoir l'occasion d'échanger avec les collègues sur ce qu'on fait. Je ne sais pas si on fait bien, mais du coup on pourra en causer. Au moins on pourra en causer. Donc je suis très heureux, vraiment, qu'on puisse vous présenter ce qu'on fait depuis 9 ans à l'atelier. Et le temps que le petit problème technique soit réglé, je vous annonce aussi qu'on va modifier justement l'atelier tel qu'on l'a fait ces 9 dernières années. Et on va vous présenter très brièvement la manière dont on va le modifier. C'est bon ? Et donc ? C'est ça ? Non, c'est pas ça. C'est ça. Ok. J'ai dévoilé un grand secret. Alors, donc l'atelier, je vais juste, je vais commencer, alors je vais parler, on parle 30 minutes et non pas 45 comme c'était annoncé. On parle 30 minutes. Je vais parler 10 minutes de ce que c'est que l'atelier en général. Après je vais, et tous les deux après on va prendre chacun 10 minutes pour dire ce qu'on pense des relations entre architecture, politique et pédagogie. Donc je commence par décrire ce que c'est que l'atelier. L'atelier architecture as a political practice est donc un atelier, j'ai pas mis le temps, pardon, est un atelier de master 1. qui est un atelier de master 1 enseigné en anglais. Il est composé de deux exercices. Un exercice court de deux à trois semaines, qui est ce qu'on appelle le political buildings. Ce sont en fait des bâtiments politiques où l'on assigne par jeu des régimes politiques à des étudiants. Donc on leur dit vous vous êtes fasciste, vous vous êtes anarchiste, vous vous êtes communiste, vous vous êtes royaliste. Et ils ont deux, trois semaines pour essayer d'expliquer comment, dans toutes les manifestations possibles, toutes les incarnations possibles d'un bâtiment, c'est-à-dire à sa fois le plan, la façade, les couleurs, les matériaux, les modes d'assemblage, mais aussi les principes structurels. Qu'est-ce que c'est qu'un principe structurel communiste ? Qu'est-ce que c'est qu'un principe structurel royaliste ? Et les rendus aussi sont comme ça, la rhétorique, la manière dont ils parlent, les mots qu'ils utilisent sont aussi des mots liés à... Donc ça fait des petites architectures totales. Donc voilà, là c'est un bâtiment militariste, ça c'est un bâtiment anarchiste. Alors il y en a qui ont pris les choses un peu plus au sérieux. Je ne dévoilerai pas le nom de ce personnage. Il y a un bâtiment ploutocratique, qui est donc un régime par l'argent. Bâtiment communiste, bâtiment royaliste. Donc ce qui est très intéressant pour nous, c'est de voir comment, d'un seul coup, il devient assez évident que ces bâtiments ne sont pas faits pour être réalisés, d'une part, qu'ils sont faits pour comprendre l'articulation qu'il y a entre un système de pensée politique et une organisation totale du monde, on pourrait dire, à l'échelle d'un bâtiment. C'est des exercices qui sont inspirés, notamment, des personnages bâtiments de John Haydok, pour ceux que ça pourrait intéresser. Alors pourquoi dire, pourquoi, ça c'est la fin du petit exercice de 2-3 semaines. Et donc il y a un autre exercice long, qui fait tout le reste du semestre, dans lequel l'ensemble du groupe applique ce qu'on appelle nous la pensée architecturale à d'autres objets que la production de bâtis, en redessinant ce que nous appelons à chaque fois une totalité. On choisit une totalité, c'est-à-dire une sorte d'hyper-objet qu'on considère comme étant éminemment structurant de notre vie collective et on considère que la pensée architecturale est en capacité de la redessiner. Donc on a travaillé sur le capitalisme comme mode de système économique, on a travaillé sur la guerre, sur le travail, sur la santé publique. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça là, je crois que moi aussi j'ai quelques images qui ne sont pas dans le bon sens. Alors pourquoi dire qu'il s'agit d'architecture quand on parle d'un système de santé publique, d'un système économique ? Simplement, nous pensons que l'architecture, ça n'est pas de la production de bâtis, mais la pensée d'un ordre qui est appliqué au bâti. C'est la symétrie qui est architecturale, ce n'est pas le bâtiment qui est architectural, je ne sais pas si la distinction est claire. Le bâtiment, ça n'est pas l'architecture, il est architecturé par un ordre. L'ordre symétrique en l'occurrence, si on parle d'un bâtiment symétrique. Alors, qu'est-ce qu'un ordre ? Un ordre, c'est une modalité d'organisation, d'articulation de parties au sein d'un ensemble, au sein d'un corps. Et donc on prend les parties d'un corps, ceux qui composent un bâtiment, et on lui applique un ordre. Ah oui, c'est pour ça que j'avais mis ça. Donc là, par exemple, c'est un ordre déconstructiviste, par exemple. Ça, c'est un ordre futuriste. Ça, c'est un ordre, j'y viendrai après. Parce que c'est cette idée que si l'ordre, si ce n'est pas le bâtiment qui est architectural, mais c'est l'ordre qui lui est imposé, en fait, cet ordre, il peut être appliqué à d'autres objets que la production de bâtiment. Et il y a une continuité de certains systèmes formels depuis le bâtiment sur le vêtement, par exemple. Donc là, les symétries qu'on voit dans un certain type de bâtiment, on les retrouve sur certains types de vêtements. Pour nous, il y a une continuité dans des systèmes formels qui ne se limitent pas au bâtiment. Ce sont des ordres qui s'appliquent à la totalité de la réalité, entre guillemets. Prenons cette idée que l'architecture est un art des assemblages. Vous voyez bien que, par exemple, en fonction de certains mondes, de certaines cultures, il y a des modes de vêtements qui sont des ordres différents. Ça, c'est Georges Bataille qui en parlait pas mal, notamment. Et alors, ce n'est pas quelque chose qu'on invente, nous. On défend l'hypothèse que l'architecture a fonctionné comme ça depuis très longtemps. Et notamment chez Vitruve, par exemple, je le dis souvent, Vitruve dit que l'architecture, c'est trois choses. La production des bâtiments, ok. La gnomonique, c'est l'astronomie de l'époque. Et la troisième chose, c'est la mécanique. C'est-à-dire que toute l'ingénierie, pour Vitruve, fait partie de l'architecture. Donc, on voit, en tout cas, le premier texte qu'on a dans la tradition occidentale considère que l'architecture, ce n'est qu'une partie du bâti. Le bâti, ce n'est qu'une partie de l'architecture qui peut être considérée comme un ensemble bien plus vaste. Il va falloir vraiment que j'aille très vite. Donc, je vais zapper ça. Alors, et donc, on a en gros travaillé sur ces objets-là jusqu'en 2017, où on a commencé, au lieu de sauter d'année en année, on a travaillé, on a décidé, influencé par la pensée de Pierre Cay et notamment l'idée des sociétés de bases énergies. Il y a beaucoup de gens, évidemment, aujourd'hui, se posent la question de comment sortir du marasme écocidaire dans lequel on est. Mais beaucoup de scénarios de sortie sont quand même des scénarios de haute énergie. Beaucoup reposent sur l'usage de l'informatique. L'informatique, c'est de la très haute consommation d'énergie. Pierre Cay avance l'hypothèse que l'architecture, ce n'est pas du bâti, c'était en fait un âge des sociétés. Il dit que la vapeur, c'est un âge, c'est un moment des sociétés, un mode de production. Le numérique, c'est un mode de production. Pour Pierre Cay, l'architecture était un mode de production non destructif et de basse énergie. Donc, on a essayé depuis cinq ans, je zappe ça, on a fait un plan quinquennal de recherche, on a fait la quatrième année avec les étudiants et les étudiantes de cette année sur la question des sociétés de basse énergie. Donc, ça, c'est tout ce qu'on a fait depuis le début de l'atelier. Et donc, la première année de 2019 à 2020, on a travaillé sur les sociétés de basse énergie. C'était sur un réseau d'écoles. C'est le numéro dont on parlera tout à l'heure. Dont on parlera vraisemblablement tout à l'heure au Balmar C pour celles et ceux qui y viendront. On a fait une année sur la production. Une année sur la planification. Cette année, la valeur. Et on terminera ce plan quinquennal de recherche l'année prochaine sur la question des infrastructures. Un petit point de méthode sur comment fonctionne l'atelier. Alors, on prend sur cet exercice long. Ce qu'on fait, c'est qu'il y a quelques petites règles. Tout le monde arrive à la même heure. On n'a qu'une seule conversation. Tous les groupes présentes devant les autres. Et c'est d'abord tous les étudiants et étudiantes des autres groupes qui, on ne va pas dire corrigent, mais débattent du projet qui a été présenté. Et notamment en donnant, à chaque fois, on leur dit, il faut au moins une critique positive, quelque chose qui est une force du projet, et au moins une critique, une faiblesse du projet. À chaque fois, pour essayer que ce soit une seule discussion horizontale et que ce soit une machine, en fait, qui se mette à penser comme une seule entité réfléchissante. Et alors, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque fois, par exemple, quand on a appris la valeur, ça, c'est les textes de cette année, on a une quinzaine, en gros, de camarades de différentes... On se retrouve pour essayer de dire, quand on veut travailler sur la question de la valeur, on va essayer de fragmenter la question de la valeur en plusieurs morceaux pour essayer de voir comment la traiter. et allouer une partie de cette question à un groupe de deux étudiants et étudiantes. Et pour chacun de ces groupes, on donne un 5 ou 6 textes de référence qui peuvent aller sur, en gros, 2000 ans. Et on leur dit, voilà, en gros, comment on considère qu'il serait intéressant de commencer à travailler la question. Les étudiants et les étudiantes, donc, après, font des films. L'atelier produit des films de 11, 12 minutes. Souvent, ça donne des images magnifiques, comme... Là, j'ai donné des exemples, juste, de ce qui ont été produit, cette année. Je n'ai pas le temps de rentrer, évidemment, dedans. Mais c'est un exercice plastique un peu contraint, où on fait du film en rouge, noir et blanc. Parce qu'il y a plein de raisons. Mais voilà. Je termine sur la manière... Donc ça, c'est la manière dont l'atelier a fonctionné jusqu'ici. Il se trouve que, bon, voilà, c'est... Je l'ai festoyé tout à l'heure. Effectivement, je viens de terminer une thèse sur ces questions-là, sur la question de l'architecture par de la production de bâtis. Donc, on peut dire qu'avec Manuel, c'est une question épistémologique qu'on a partagée avec les étudiants pendant 9 ans. Maintenant, on va passer à un autre truc où on ne va plus être... On ne va plus se poser la question. On va essayer plutôt d'assumer que c'est un programme qui a pour vocation d'appliquer la pensée architecturale à d'autres objets que la production de bâtis. Et donc, à chaque fois, je termine par dire... À chaque fois, on a deux dernières choses sur l'atelier. On emmène toujours les étudiants et les étudiantes sur un lieu en lutte. Donc, on est allé, je ne sais pas, à Exarchia, à Athènes, qui est un quartier anarchiste. On a été dans les quartiers noirs de Chicago. On a été à Notre-Dame-des-Landes. Enfin, bref. Et donc, ça, c'est une constante. Et à chaque fois qu'on est en déplacement, on organise une journée d'études sur place pour essayer de penser avec d'autres personnes qu'on invite. Par exemple, la question de la valeur. Il y a des gens qui viennent et sur ce lieu en lutte. Voilà, ça, c'est les journées d'études qu'on avait faites à Chicago il y a longtemps. Une dernière spécificité de l'atelier, c'est qu'il y a plusieurs étudiants qui avaient envie de continuer après être diplômés et qui ont dit... J'arrive à la fin, oui. Qui ont dit qu'on aimerait bien continuer. Donc, on a créé une asso qui fait plein de choses. Il y a un ciné-club, un bar, des cocktails, tout ça. Mais il y a aussi un journal. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend... Quand on a travaillé sur la valeur avec les étudiants et les étudiantes, il y a un comité de rédaction d'une dizaine de personnes qui prend le travail des étudiants et qui, pendant un an, travaille pour faire, pour ajouter jusqu'à, en gros, une cinquantaine de textes autour du travail des étudiants. Et ça fait un numéro annuel thématique. Ça, c'était celui de la politique. Ce soir, on fêtera la naissance du numéro sur la pédagogie. Donc voilà, là, on passe à un programme. Pour faire très vite, je serai quasiment dans les temps. En gros, on a envie de travailler avec plein de gens avec qui on travaille dans d'autres écoles. Donc, il y a Adrien Durmeyer qui est là, qui fait un cours, qui est en train de construire un cours sur architecture et capital. Il y a Max Zurnheim qui est là, qui bosse à Londres sur, notamment, la question de l'économie du logement. Enfin, je ne sais pas s'il en parlera de ça ou pas, mais bref. Il y a des gens qui travaillent sur la pensée décoloniale, les conséquences de la pensée décoloniale sur l'architecture à Nantes, Romain Rousseau. Et aussi, donc, Jan Onaner qui travaille sur la foule et la révolte à Rennes. Et il y a aussi à Chicago, donc, il y a une école qui avait été fermée qui s'appelle Arche Works, qu'on est en train de réouvrir pour se poser aussi. Bon, c'est une école qui a tout une tradition. Je n'ai pas le temps d'en parler, mais voilà. Et donc, on inaugurera ce nouveau dispositif de fonctionnement de l'atelier à Venise l'année prochaine parce qu'on a la chance. L'atelier a été associé à la dynamique, à l'équipe qui a fait une proposition pour la Biennale de Venise, qui s'appelle Ball Theater. Et donc, en octobre prochain, on partira avec les étudiants et les étudiantes de l'atelier pour faire un truc autour de la Révolution dans le cadre de ce travail. Voilà. J'espère que j'ai été à peu près clair sur ce que c'est que l'atelier. Maintenant, je vais juste vous parler de mon point de vue, de ce que c'est que... Et là, je vais lire parce que sinon, je n'ai pas y arrivé. Non, non, je te laisse après comme ça. J'aurai fini. Alors, architecture, pédagogie et politique. En 1920, dans un livre intitulé La maladie infantile du communisme, le gauchisme, Lénine livre les clés du succès, selon lui, d'une révolution. Il écrit, je cite, Pour que la révolution ait lieu, il faut que les exploiteurs ne puissent pas vivre et gouverner comme autrefois. C'est seulement lorsque ceux d'en bas ne veulent plus et que ceux d'en haut ne peuvent plus continuer de vivre de l'ancienne manière. C'est alors seulement que la révolution peut triompher. Ce n'est évidemment pas une condition suffisante, mais c'est une condition pour lui nécessaire. Et on voit bien qu'aujourd'hui, avec cette phrase en tête, on sent, et plusieurs commentateurs, de droite comme de gauche, considèrent qu'on est potentiellement dans une crise de régime, voire une période pré-révolutionnaire. Mais ce n'est pas de ça dont je voudrais parler aujourd'hui, même si c'est tentant. Je voudrais rester, comme c'est la première fois qu'on a la possibilité, et puis on en parlera peut-être ce soir en buvant des co-coctels, mais ce qui me semble intéressant, c'est d'essayer de penser le moment, d'un point de vue pédagogique, qu'est-ce qui se passe dans un moment pré-révolutionnaire. Donc il y a une autre phrase, Aline, que j'aime beaucoup, c'est sans théorie révolutionnaire, pas de mouvement révolutionnaire, et donc on va essayer de réfléchir à ce que c'est qu'une théorie de la révolution pour nous. Enfin, pour moi, tu me diras si tu n'es pas d'accord. Donc, je vais juste préciser trois... En fait, les moments révolutionnaires ou pré-révolutionnaires, je pense que c'est des grands moments de clarification. Et je pense que ce qui se passe là, c'est aussi des choses où ça nous amène, nous, à devoir clarifier un petit peu nos positions, parce qu'on est dans une forme de recherche aussi, on ne sait pas exactement ce qu'on fait. Et donc je vais essayer de vous proposer une relation de ce que moi j'entends par la relation du marxisme et de la pédagogie, de la révolution et de la pédagogie, et pourquoi faire une pédagogie de l'architecture par-delà la production de bâtis. Alors, la pédagogie que nous portons se revendique de l'analyse marxiste, au risque de décevoir, à mes yeux, il ne s'agit pas là du tout d'un acte politique, ou du moins pas au sens où on pourrait le penser. Cette pédagogie parle du marxisme au sens où elle dit d'où elle parle, en partant du principe qu'on parle toujours de quelque part. Ce qui est donc politique dans notre approche, ce n'est pas tant de parler de Marx, c'est plutôt de considérer qu'une pédagogie, si elle aspire à être un dispositif d'émancipation, doit travailler à se déconstruire elle-même et à exposer son fonctionnement aux personnes qui sont prises dans ce dispositif bienveillant. Les Américains ont cette formule très efficace qui dit « the elephant in the room ». Il y a un éléphant dans la pièce, en général pour dire qu'il y a quelque chose de très présent dont on ne parle pas. Pour Manuel et moi, je crois qu'on est d'accord. Il y a un éléphant dans la pièce de tout atelier de projet qui est que c'est un dispositif politique. En soi, et ce n'est pas que nous, on veut faire de la politique, c'est juste qu'on considère qu'il faut partir de la dimension politique de ce dispositif. Et donc, c'est pour ça qu'on en parle et qu'on le met au centre. Donc, la dimension politique n'est pas de défendre le marxisme ou la révolution, même si moi, personnellement, j'apprécie. S'il y a quelque chose de politique, c'est de considérer qu'il est nécessaire de dire d'où on parle. Pour expliquer historiquement ce raisonnement, très très brièvement, on peut seulement dire que, par exemple, en philosophie, il y aurait mille manières de le dire, mais pour être un petit peu proposé, il y a deux livres, par exemple, qui peuvent expliquer que la généalogie de la morale ou l'ordre du discours chez Foucault, nous savons que c'est précisément tout ce qui n'est pas conscient dans un discours qui est le véritable discours, au moins partiellement. Et c'est tout ce qui n'est pas conscientisé dans un discours ou dans un dispositif qui est véritablement politique, au sens où il infuse sans qu'on en soit nécessairement conscient. Il pénètre beaucoup plus profondément et plus facilement. C'est pour ça que... C'est pour ça que... C'est pour ça qu'on fait ça. Mais essayons de préciser encore un tout petit peu les choses. Qu'est-ce que c'est qu'une pédagogie marxiste ? À mon sens, il y a une phrase de Marx que j'adore, que je vais citer là, c'est... Marx dit dans une lettre à un ami, en 1843, je cite, « Ce que nous devons accomplir actuellement est clair. Je veux parler d'une critique impitoyable de tout ce qui existe. Impitoyable à la fois dans le sens où elle n'a pas peur des résultats auxquels elle aboutit et dans le sens où elle n'a pas peur non plus d'entrer en conflit avec les pouvoirs en place. C'est ça, pour moi, un dispositif marxiste. Ce n'est pas sortir un drapeau ou je ne sais quoi. C'est un rapport analytique aux choses. Je le recite. C'est une tentative de quête de vérité qui consiste à une critique impitoyable de tout ce qui existe, impitoyable à la fois dans le sens où elle n'a pas peur des résultats auxquels elle aboutit et dans le sens où elle n'a pas peur non plus d'entrer en conflit avec les pouvoirs en place, le cas échéant. Donc, cette critique impitoyable du tout, de tout, pardon, nous tentons avec Manuel, je pense, de l'appliquer à notre enseignement, à l'architecture et au monde dans lequel nous vivons. Et ça, ça n'est pas faire de la politique, à mon sens. Parce que souvent, on nous dit « Ah, mais vous faites de la politique et vous êtes sûr que vous avez le droit de faire ça ? » Non, ce n'est pas ça. C'est qu'on essaie d'engager un rapport critique au dispositif dans lequel on est en tant qu'enseignant et vis-à-vis du monde dans lequel on est et de penser l'articulation de la pratique au monde. Donc, on dit qu'on parle d'une grille d'analyse marxiste, mais il y en a d'autres. Il y a des grilles déconstructivistes, il y a des grilles psychanalytiques. Et donc, deuxième chose, parler de la révolution, ce n'est pas politique. Parler de la révolution, il y a plein de gens qui parlent de révolution. Emmanuel Macron a fait son discours de campagne. La révolution, en fait, pour nous, ce qui se passe, c'est que la révolution, ce sont des phénomènes de transformation massive qui existent dans toutes les sociétés. Et de fait, ce sont, à notre sens, des dispositifs architecturaux parce qu'ils réordonnent le réel. Si l'architecture, c'est une mise en ordre, la révolution, c'est un dispositif architectural. C'est un moment de réordonnancement des choses. Donc, en tant qu'architecte, on considère qu'on doit s'intéresser à ces moments. Et ce n'est pas en soi un politique de la politique en sorte de dire et donc, il y a des révolutions de droite, par exemple. On n'est pas d'accord entre marxistes, d'ailleurs. Il y a des gens pour qui la révolution, c'est forcément un truc de gauche, c'est forcément de l'émancipation. Moi, je considère que le néolibéralisme, qui a été l'économie néolibérale, dont Liven a parlé avant, c'est une révolution de la taille que Marx a aspiré de ses voeux, sauf que ce n'est pas une révolution du prolétariat, c'est une révolution du capital. Ça a tout changé. C'est un réordonnancement total de notre rapport à nous-mêmes, de la question du public, du privé. C'est un moment architectural total de notre existence sur Terre collective. Donc, voilà ce que veut dire la question de la révolution. Ça va, j'ai été plus rapide que prévu là. Et donc, la troisième chose dont je voulais parler, c'est pourquoi une pédagogie de l'architecture part de là à la production de bâtis. Je terminerai là-dessus. Alors, si l'architecture est une discipline qui a pour fonction de mettre de l'ordre dans le réel, les révolutions de droite comme de gauche sont des dispositifs architecturaux. Georges Bataille écrivait en 1929 que l'architecture, ce n'est pas que du bâtiment. L'architecture, pour Bataille, c'est un travail de mise en ordre de la totalité de la société qui vise à maîtriser les foules. Pour lui, c'est un dispositif de maîtrise des foules et d'établissement d'une forme de stabilité sociale. Les bâtiments eux-mêmes ne sont qu'une manifestation parmi d'autres de l'architecture. Pour Bataille, la symétrie, j'en parlais tout à l'heure, qui existe dans les bâtiments, existe aussi dans le vêtement, dans la musique, dans la peinture. Il écrit, je cite, « Aussi bien chaque fois que la composition architecturale se retrouve ailleurs que dans les monuments, que ce soit dans la physionomie, le costume, la musique ou la peinture, peut-on inférer un goût prédominant de l'autorité humaine ou divine. Les grandes compositions de certains peintres expriment la volonté de contraindre l'esprit à un idéal officiel. » Là, il parle de la peinture d'État à l'époque. Et il écrit notamment à propos de l'art moderne, en réaction à ça, je cite, « La disparition de la construction académique en peinture est au contraire la voie ouverte à l'expression des processus psychologiques les plus incompatibles avec la stabilité sociale. » Je trouve ça magnifique. Alors, ce que nous défendons avec Manuel dans cet atelier, dans une forme d'expérimentation, on n'est pas là pour dispenser un savoir, c'est juste qu'on travaille ça de manière horizontale et collective, autant que possible, c'est de dire que, oui, l'architecture, ce n'est pas que du bâtiment. Comme le dit Bataille, c'est une mise en ordre de l'ensemble de la réalité. Par contre, là où on diffère de Bataille, non, l'architecture, ce n'est pas nécessairement une suffocation de la société. On pense qu'il peut y avoir des mises en ordre de l'émancipation. Et je pense que, c'est ce que j'ai essayé de développer, moi, dans mon travail de thèse, j'espère, enfin, je sais que j'ai trouvé des petits espaces là depuis que c'est terminé pour commencer à faire des cours dessus. il y a des camarades enseignants qui m'ont laissé des places. Alberti, c'est quelqu'un qui veut, il arrive à un moment où, après la grande peste de la révolution, il y a la moitié de la population en Europe qui est morte en 3-4 ans. C'est quelqu'un qui veut créer une architecture totale de la santé. Il veut protéger la vie par l'architecture. Et il le fait par énormément de dispositifs, pas uniquement par du bâti. Il fait un traité de, comment dire, il fait un traité d'économie sur la famille. Paladio, il réforme l'art de la guerre parce que c'est une période de guerre. Il veut améliorer l'art de la guerre pour protéger la vie dans les conflits. Bref, je terminerai juste par cette citation. Une des dernières figures que j'ai utilisées dans la thèse et qui travaille l'architecture aussi comme mise en ordre du monde et comme totalité, c'est évidemment Rem Koulas qui avait d'ailleurs a eu deux agences. Il a eu une agence qui n'est pas de production de bâti, il s'appelle AEMO, dans laquelle, donc lui, il dit déjà nos villes sont les enfants du néolibéralisme. Ce n'est que ça. C'est une matérialisation du néolibéralisme. Il dit, c'est les enfants de Reagan et Thatcher, les politiques qui ont appliqué ça. Et donc lui, il a par exemple, ça c'est de notre vivant, ce n'est pas Alberti, ce n'est pas Vitruve qui nous parle des planètes, il utilise la pensée architecturale pour essayer de proposer une réarticulation, une refondation de l'Europe d'un point de vue politique, une Europe des régions qui sera plus post-nationale dans un projet aussi de visée d'établissement d'une émission carbone zéro pour toute la zone euro, donc pour 2050. Ça, pour moi, c'est de la pensée architecturale. Et je pense que l'intelligence qui est développée dans les écoles d'architecture, plutôt que d'être mise au... Ça, je veux juste dire, je termine sur cette image, ça, c'est une image absolument dingue. Ce que vous voyez en bas, en petit, en gris, c'est la consommation par les Etats-Unis du ciment au XXe siècle. Ce que vous voyez en rouge, c'est la Chine. Les gens qui ont produit ces données ne comprennent même pas ce que ça veut dire. Ce n'est pas pensable la quantité de production de bâtis que ça représente et l'impact sur l'environnement. Donc, la production de bâtis, je ne pense pas... Moi, j'adore les bâtiments ou ça, mais je ne pense pas que ça soit central aujourd'hui comme question pour les défis d'avenir. Et je pense que l'intelligence qui est développée dans les écoles d'architecture devrait être appliquée à d'autres objets que la production de bâtis pour défendre la vie. Voilà. Camarades ? Applaudissements 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 Alors, vas-y, mettez à la côté. Bon, euh... Bah oui, je sais. Donc, j'aurais dû comment faire. Je ne sais pas. Je vais vous expliquer un tout petit peu parce que là, je crois que... Bon, on discutera tout à l'heure sur toute cette proposition qui est assez riche. Donc, ça fait des années qu'on travaille là-dessus. Il y a eu pas mal de promos qui ont été issus de cette de cette pédagogie. Mais moi, vous m'entendez pas ? Oui, c'est bon ? Ah non ? Du tout ? Oui et non ? C'est un peu compliqué à dos. Donc, du coup, moi, ce que je vais vous dire, c'est comment j'en ai... Je suis en arrivée là. À être avec Xavier, ici, avec vous, en ce moment, c'est pour moi assez... assez riche de parler de cela, mais en tout cas, en préparant cette présentation, j'ai pensé à adresser une lettre à nos collègues de l'année 2073, c'est-à-dire pour les 100 ans de l'ENSAS. Et je me suis dit, alors, qu'est-ce que je pourrais leur demander ? Je voulais leur demander comment on a fait pour construire une institution durable. 50 ans, c'est pas très vieux, et je suis vénézuélien, donc, du coup, je sais que être jeune est quelque chose et je me suis dit que comment ils ont fait et ils vont faire pour construire cette institution durable, surtout quand, en 2023, les étudiants et les enseignants étaient en révolte, peut-être plus stimulés par la contestation militante que pour la construction d'institutions. Alors, je laisse ça, on en parlera. Cette question est loin d'être facile, mais il y a des pistes. Hier, par exemple, on était en train de parler des fondamentaux et, à mon avis, ceci est un questionnement épistémologique qu'il faut avoir le courage de se poser. Nous, on a le courage, on essaie de le faire. Comment reparer les épistémologies de notre discipline face aux enjeux de notre génération ? Réparer des épistémologies. La question du mythe, par exemple, à traverser les interventions d'hier, par rapport à l'enseignement, c'est peut-être une réponse. Une autre réponse flagrante, à mon avis, est évidemment l'écologie. Moi, j'y travaille un tout petit peu. On va voir ce que ça donne. En tout cas, pour être enseignant, il faut avoir vécu. Mon aventure pour enseigner ce que j'enseigne avec Xavier commence pendant mes études d'architecture au Venezuela, à l'université expérimentale Simon Bolivar, une université d'excellence créée par Max Vallenilla, qui était un philosophe élève de Heidegger. Sacré mélange. Cette université hautement technique et spécialisée dans les sciences dures et les polymères, donc le Venezuela fait du pétrole, est très étrange parce que la politique, elle était complètement absente des enseignements. Ça, c'est pour un tas de raisons. Je ne reviendrai pas sur l'histoire de mon pays, mais elle était absente notamment dans la faculté d'architecture. Voilà ce qu'on nous demandait de faire. C'est une sorte le corbusier vénézuélien. Cette invisibilisation volontaire de la politique a eu des conséquences dévastatrices dans le renouvellement de la profession dans un pays plein d'inégalités flagrantes, faussement pacifiées. Dans un pays au bord de l'explosion, cette invisibilisation était pour moi une contradiction profonde avec mon quotidien en tant qu'étudiant. Et ensuite, elle aura une contradiction chaque fois, cette contradiction va grandir avec le marché laboral. J'ai essayé d'ouvrir une agence en 2001, ça n'a pas marché. Bien évidemment, et c'est en bossant pour la mairie de Caracas que je vais me rendre compte que j'ai du mal à comprendre l'épaisseur et la complexité de la situation, c'est-à-dire de ce réel, l'architecture de ce réel. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il fallait lire la politique que j'étais en train de vivre comme une architecture. C'était une expérience de pensée. C'est comme cela que j'ai pu comprendre le rapport des Vénézuéliens à leur quotidien, à la religion, au sacré, à l'économie, à l'argent, aux relations d'amitié, de pouvoir, de désir, les passions, les peurs, les craintes. La lecture architecturale de la politique a été pour moi une sorte de psychanalyse très performante de la société. J'ai compris que la politique est peut-être une idée architecturale et cela est une hypothèse que nous travaillons avec Xavier. Je vais me citer. J'ai écrit un article là-dessus. Mais bon, disons que l'architecture ou la pensée architecturale est une discipline créatrice, c'est-à-dire qu'elle se construit pour l'acte créateur, elle se construit sur l'acte créateur ou comme dirait Agamben sur une puissance qui se libère dans la création, une puissance qui se trouve déjà dans l'acte créateur lui-même, à l'intérieur de cet acte. Nous pouvons adhérer donc à cette réflexion d'Agamben et par ricochet de Deleuze avec sa fameuse conférence sur qu'est-ce qu'est-ce qu'est l'acte de création quand Agamben nous dit que l'architecte est puissant dans la mesure où il peut ne pas construire. La puissance étant une suspension de l'acte. Alors, si l'architecture en tant qu'acte de création ne construit pas, elle serait créatrice de quoi ? Supposons qu'elle est créatrice d'un sens et d'un ordre, qu'elle est là pour inventer un ordre et donner du sens au monde. Cela voudrait dire donc que l'ordre du monde n'existe pas en amont, que le monde n'avait pas de sens avant l'apparition de l'architecture, que ces ordres et ces sens existent dans une sorte de catalogue dans lequel l'architecte vient piocher pour en faire usage. Je ne sais pas si c'est le sens qu'on a voulu donner par exemple hier au texte de Christopher Alexander dans la présentation, mais ce qui est certain pour moi, c'est que la politique est une idée qui peut être architecturale dans la mesure où elle est architectonique, c'est-à-dire quand elle pose des questions qui peuvent organiser des mondes et agencer des modes d'action sur le réel. Je vais passer cela. Nous avons vu hier l'architecte joueur, nous voilà face aujourd'hui à un architecte joueur particulier, le politicien. Pour moi, ce rapprochement a un sens parce que la nature du projet architectural est celle d'une action qu'on peut cataloguer donc d'action politique. c'est-à-dire une tension qui existe dans la pratique architecturale entre l'exercice du pouvoir, la maîtrise, là je regarde Marie qui va aimer bien cette phrase, entre l'exercice du pouvoir, la maîtrise et la résolution des problèmes par la discussion, c'est-à-dire la déprise. Rem Koulas, comme le cite le camarade, l'avait déjà vu quand il définit l'architecte comme une tension entre mégalomanie et impuissance, ce qui réconfigure notre rapport à la construction peut-être de ces mythes dont on parlait hier. Et c'est là où je me suis dit que ma fac d'architecture au Venezuela, dans cette fac, il y avait un truc qui clochait, les enseignants avaient peur, peur de l'architecture, peur de son potentiel d'être ancien, pardon, de son potentiel très ancien, d'agir comme forme d'organisation et de transformation de la réalité par d'autres moyens que ceux de la construction systématique d'oeuvres dites architecturales. Comment ça se fait qu'ils ont tellement peur de l'architecture comme action politique ? Au début de mes études d'archi, le contexte vénézuélien part en cacahuète, puis vient un non-archi, un militaire devenu président, Chavez, qui a réussi à transformer toute la cosmologie politique du Venezuela. Puis vient un coup d'Etat et la crise vénézuélienne s'accentue à point de devenir du n'importe quoi. Elle est insupportable. Je quitte le pays et je continue à faire des études. Cette expérience de vivre avec le trouble, pour reprendre Araoué, me sert pour vous parler de l'importance de la révolution, non pas pour penser les transformations, ou en tout cas pas que les transformations, mais surtout pour penser l'après, le passage de l'anomique au canonique. Car une révolution sans institution qui la suit est un serpent qui se mord la queue, mais peut-être le mot d'institution est mal choisi et il faudra peut-être parler plutôt de force instituante. Sans ces forces, la révolution est donc vouée à l'échec. L'architecte peut potentialiser ses formes par le projet, j'y crois. On croit à ça. Des forces économiques, écologiques, rituelles, esthétiques, techniques et vitales, pourquoi pas pédagogiques, parce que la transformation des cosmologies qui est une transformation aussi très étudiée par exemple par l'anthropologie, mais c'est une transformation architecturale et une transformation infrastructurelle. C'est pour ça qu'une fois en France, à Saint-Etienne, quand je rencontre M. Camara de Vronin, au milieu d'une discussion sur bataille, sur sa définition d'architecture et le livre La prise de la Concorde de Zénie Ollier, j'ai compris que je n'étais pas seul, que l'architecture peut être une affaire d'action politique, mais aussi de pratique politique et voilà ce que, à mon avis, on essaie de transmettre aux étudiants de l'atelier. Voilà, merci. Merci, camarade, c'était brillant. Je pense qu'on va faire une petite pause technique dans tous les sens du terme. non ? Pas de technique ? Pause technique ? Vous n'avez même pas envie de faire une pause, c'est qu'on est vraiment totalement dedans. Bon, je ne sais pas. Tiens, je te fais, à vous de jouer. Et bien, Merci. 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 Est-ce que quand je parle, Jessica, est-ce que vous m'entendez ou pas ? 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 Olivier ? Oui ? Est-ce que vous m'entendez ou pas 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 ? Est-ce que c'est un état qui est très intéressant ? Et c'est un état qui est très intéressant d'être là. Et de vous présenter ce travail. Alors je ne suis pas toute seule, même si on ne pourra pas le voir, mais on pourra l'entendre puisqu'en connexion directe de l'Ecole d'Architecture de la Villette, il y a Olivier Boucheron qui est mon compagnon de voyage et de travail et qui... Tu nous entends Olivier ? Oui, oui, très bien. Donc, si nous sommes ici aussi aujourd'hui, à distance ou en présentiel, c'est pour témoigner aussi de cette expérience de pédagogie et de recherche. Et nous allons faire, donc il y a sûrement trois éléments qui sont communs aux choses qui ont été présentées. Et dites dans cette session de la journée, l'après-midi, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'agit d'un binôme d'enseignants-chercheurs en école d'architecture, qu'il s'agit d'un binôme interdisciplinaire, on va dire de deux disciplines. Je suis anthropologue et Olivier architecte. On reviendra justement sur ce parcours. Et alors, autre relation, c'est la relation entre recherche et pédagogie. Et donc, nous allons un peu commencer de la fin, puisque l'occasion de vous présenter ce travail qui est né dans une école d'architecture, dans un atelier de projet et qui est devenu une recherche et qui a donné ce petit pavé que je vais faire circuler. Ça peut être une autre manière, justement, de vous... Enfin, ça va être une autre manière de réfléchir avec vous aujourd'hui sur cette relation pédagogie, recherche, architecture, projet, interdisciplinarité et politique. Alors, vous allez le voir, c'est un tout autre niveau. Je pense que la partie politique se situe à un tout autre niveau par rapport à ce qu'on vient de voir. Et c'est pour ça que c'est intéressant qu'on soit en dialogue. Donc, je vais faire défiler des images qui vont, d'une part, raconter la recherche, enfin, le contenu de ce livre que je vais vous faire circuler. Et nous allons, Olivier et moi, nous présenter, vous raconter à quel moment et comment... Enfin, d'où on parle, justement, parce que c'est un peu l'expression qu'on a décidé de, finalement, de se passer les uns les autres. Et comment cette aventure de travail commun en atelier d'architecture est née. Donc, Olivier, est-ce que tu veux nous parler de toi et de cette étrange idée d'inviter une anthropologue à travailler en projet avec toi ? Oui, je vais commencer alors par me présenter. Donc, je suis architecte diplômé de la Villette. Mais j'ai fait une bonne partie de mon parcours à Montpellier. J'ai été marqué à la fois par le monde méditerranéen et une certaine idée des cultures constructives. J'ai terminé à la Villette. Alors, je voulais dire aussi que c'est important que je suis rentré en école d'architecture pour être paysagiste. À l'époque, il y avait un diplôme élémentaire qui me permettait de continuer soit vers l'école du paysage, soit vers l'école qui était principalement Versailles, soit vers les écoles d'architecture. Et puis, en cours de route, cette envie qui venait d'assez loin de mon origine rurale, d'une tradition familiale, finalement, elle a été intégrée dans le parcours d'architecte. Et j'ai terminé à la Villette après avoir eu aussi des envies d'ailleurs, des premières expériences en Asie. D'ailleurs, mon diplôme avait pour objet un quartier de logement collectif transformé, point de départ de ce dont on va parler également, c'est-à-dire l'entre-deux-bars, quartier à Hanoï, de ces fameux KTT qui ont été ensuite étudiés à plusieurs reprises. Je suis architecte et maître d'œuvre. Donc, j'ai une activité de conception, de suivi de chantier, de fabrication. La Villette, qui était une école marquante pour moi à l'époque, marquante notamment, puisque j'ai suivi des cours d'anthropologie de Christelle Robin et Jacqueline Ancelot. Christelle Robin qui avait fondé, qui est à l'origine, des questions sur l'anthropologie de l'espace en France, et qui avait fondé le laboratoire architecture-anthropologie, dont je suis toujours membre. J'avais également croisé le chemin d'un autre enseignant qui était la cheville ouvrière et celui qui théorisait le travail qu'effectuait la formation métropole d'Asie-Pacifique, le professeur Chine. Je n'avais pas fait vraiment cette formation, mais j'avais eu l'occasion. Moi, je m'intéressais déjà à l'Asie, et j'avais croisé son chemin dans différents cours. Il s'avère que j'ai été titularisé sur le poste qui l'occupait, parce que suite à ce diplôme, j'ai continué les expériences, notamment en Asie, dans le milieu dit du développement pour revenir et continuer à travailler en France. Titularisé en 2011 à la Villette, d'abord dans le DSA, ensuite j'ai pris en main des masters et s'est posé la question d'organiser une équipe. Je connaissais Marie-Anita par le laboratoire. Notre lieu de rencontre, c'est vraiment le laboratoire architecture anthropologique. Alors, étant donné que j'avais pratiqué moi-même un terrain long à Hanoï, j'étais resté dix mois avant mon diplôme. J'étais convaincu par le fait de prendre le temps de la confrontation, de comprendre des situations, d'utiliser des méthodes et des outils qui venaient de différentes disciplines, à savoir celle de l'anthropologie, celle de l'architecture, celle aussi parfois de la géographie, de l'histoire. L'anthropologie ayant déjà cette qualité, la qualité qui est celle d'avoir plus de latitude que de certitude, de se déplacer pour confirmer, mais surtout pour découvrir d'autres choses, pour être plutôt en situation de faire venir les choses à soi et de moins imposer son point de vue. C'était une méthode qui me convenait pour comprendre là où j'étais censé intervenir. Et donc, assez naturellement, si je devais enseigner, je devais le faire de la même façon que je pratiquais. Il fallait que la personne qui travaillait avec moi m'apporte d'autres compétences. Je sais bien que les architectes, généralement, considèrent qu'ils peuvent endosser tous les rôles, mais il était certain qu'il fallait être épaulé par quelqu'un qui, notamment, avait fait tout le cursus d'anthropologie. Pourquoi Marie-Anita ? Parce que, d'abord, au-delà même de l'évidence de l'anthropologie, Marie-Anita, c'est une question de rencontre, de rencontre de personnes, d'affinités. Je pense qu'on avait un certain nombre de points communs. On partageait un intérêt pour le cinéma documentaire qu'on pratiquait tous les deux et qu'on pratique tous les deux au-là. Je pense qu'on avait une façon d'être qui marchait plutôt bien. Le besoin d'ailleurs, on avait tous les deux voyagé. On s'intéressait à l'altérité pour mieux comprendre ce qui nous arrivait chez nous. Donc, probablement, une certaine, je ne sais pas comment dire, mais une certaine conscience politique, c'est certain. Et donc, à partir de là, voilà, il était... Je pense que je ne me suis jamais vraiment même d'ailleurs posé la question de savoir qui, quel profil devait travailler avec moi. J'avais testé des choses précédemment. Donc, c'est comme ça qu'on a, qu'on a assez simplement, dans une école qui connaissait ce genre d'association par le passé, c'est assez naturellement qu'on s'est lancé dans cette aventure pédagogique. Ah ouais, il y a plein de... C'est bien, la lecture. Il y a plein de... Il y a des choses à l'envers. Il y a des choses à l'envers, ouais. Ouais, un tout petit peu, quand même. Je pense qu'on ne peut pas vous demander de comprendre non plus. Vous considérez que le sud est en haut, le nord est en bas, et ça pourrait le faire, pour certains documents. Donc, en même temps, tout ce début de travail pédagogique, ce temps de travail pédagogique ensemble, on parlait un peu d'improvisation aussi, et de capacité de travailler ensemble. Ça s'est dessiné de 2012 à 2015, l'année où, justement, j'ai été titularisée ici, à Saint-Etienne. Et pendant ces quelques années, vous pouvez vous imaginer que, de mon côté, débarquer dans un atelier d'architecture, que je ne savais même pas ce que c'était, et qu'est-ce qu'on y faisait, et puis, qu'est-ce que je pouvais apporter, moi, en tant qu'anthropologue, ça a décliné tout un ensemble, effectivement, ça nous a mis en acte ce que, par la suite, est devenu plus une méthodologie structurée, le fait de pouvoir faire place constamment, au regard de l'autre discipline, sur ses propres fondamentaux, cette idée, effectivement, de les remettre en cause, être dans une réflexivité qui est constante, par rapport à ce qu'on essaie de transmettre, et ce qu'on essaie de comprendre nous-mêmes, et à partir de cette expérience qui était fondatrice pour les deux disciplines, pour Olivier et moi, qui était cette expérience du terrain. Et donc, ce qui a valu pour moi, ce que disait Jean-Noël Blanc, c'est-à-dire cette espèce de situation dans laquelle, finalement, on est, nous, disciplines contributives, traversées tout d'un coup par l'architecture, et on remet en cause, effectivement, enfin, on remet en cause, c'est pas qu'on remet en cause, que ça nous aide à rentrer dans une démarche qui est, à mieux comprendre sa propre discipline, à mieux l'interroger, justement, par cette distance qui se crée, et en fait, ces décalages, ces efforts aussi de rentrer en dialogue avec les fondamentaux d'une autre discipline. Je vais quand même essayer de mettre les choses à l'endroit, pour que vous puissiez continuer à voir, à comprendre. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a deux PDF qui se sont croisés. Les étudiants, ils les ont bien dessinés à l'endroit. Ce n'est pas un attendu du cours, une difficulté supplémentaire. Je vais remettre, du coup, le dispositif, mais j'imagine que ceux qui étaient à l'endroit vont être à l'envers, du coup. Oui, voilà. Ça devrait marcher. Donc, je pense que la première, on a parlé beaucoup de, là, on va revenir sur le titre, essayer de décliner dans les minutes qui nous restent, ce qui fondait, en fait, notre pensée-projet. Alors, elle n'était pas écrite et décrite dès le début. C'était quelque chose, bien évidemment, qui s'est fait sur l'État et sur lequel on a réfléchi et travaillé à postérieure. Alors, pourquoi ? Quel est le lien avec le livre qui circule ? Le lien, c'est qu'en fait, pendant ces trois années de travail commun en atelier, il y a cet espace, cet entre-deux-barres, qui a commencé à devenir notre objet d'observation constante, là où on allait. Et du coup, c'est par les situations dans lesquelles on s'est confrontés dans des ateliers internationaux qu'on a dégagé cet objet d'étude qui est à échelle internationale. Et que, du coup, on a commencé à le suivre avec les étudiants et à y brancher tous nos travaux de recherche à partir, justement, de 2014-15. Je veux dire une chose par rapport à ça. Il est important de dire qu'effectivement, ça a été le lieu de rencontre et de rencontre régulière avec le terrain, les étudiants et pédagogiques. Mais ce n'était pas non plus le lieu exclusif. C'est-à-dire qu'on a eu d'autres opportunités d'aller sur le terrain. On en avait eu d'autres dans le passé. On a continué à le faire. Mais c'est vraiment le fait que ces rendez-vous venaient régulièrement et étaient aussi des lieux où on pouvait être ensemble sur le terrain qui était très important. Et donc, nous avons dégagé quelques termes que vous voyez dans le titre de la communication. Donc là, je vais vous lire plutôt. C'est une sorte de définition, enfin, oui, de proposition de définition de certains termes clés, on va dire ça comme ça, de cette pensée-projet qui pourrait prendre le terme qui a été utilisé ce matin. Donc, qu'est-ce que c'est un apprentissage par mimesis ? C'est une forme de co-élaboration d'un projet qui fait intervenir des regards disciplinaires différents et donc relativiser ses propres certitudes. Donc, le doute devient l'instrument du projet. Et ce n'est pas pour résister à la projection, à la proposition d'un projet qui prend le risque de penser le construit, mais bien jusqu'à la présentation finale d'un projet qui engage donc la responsabilité du projet sociétal qui l'implique. Alors, c'est une pensée-projet qui vise l'émancipation. Dans quel sens ? S'affranchir des schémas et schématismes dans la perception et conception et apprendre aux futurs architectes que par leurs actions, ils peuvent resituer une certaine liberté dans et de l'habiter. Non pas par une pensée qui fuit vers l'utopie libératrice, mais bien par la compréhension in situ et bien ancrée au sol de tout ce qui nous empêche de penser et faire autrement. Alors, c'est aussi une pensée-projet qui apprend à se mêler à l'existant, à se mêler au vivant. Je ne suis pas là en tant qu'anthropologue. C'est ça aussi qu'on apprend dans ce genre de situation de projet et d'atelier de projet. Je ne suis pas la caution participative ou la caution sociale des projets menés dans cet atelier. c'est plutôt une participation qui inverse ces termes. Donc, la participation qui n'est pas celle trop vite devenue un rouage de l'urbanisme d'État, mais celle bien plus difficile à exercer car elle inverse les termes. Les architectes ne devraient pas s'inventer en animateurs de quartier ou ingénieurs sociaux afin que les habitants participent. C'est bien le contraire. Ce qu'ils doivent savoir faire, c'est du terrain, c'est de vivre au plus près du quotidien d'un lieu. C'est eux qui doivent participer et nous pouvons le rapprendre. Je me permets de citer ce que nous avait dit, nous a appris Lucien Kroll, c'est que la participation, la vraie participation, c'est faire du terrain. C'est la seule et l'unique. Donc, cette pensée projet, c'est aussi exercer la curiosité, exercer dans le sens de s'entraîner à ce regard curieux. Et bien sûr, il y a une forme de plaisir. Je ne pense pas qu'on va parler de jeu, mais c'est un plaisir, le plaisir de la découverte et de l'interaction au plus près d'un voyage qui est en fait un état du corps et de la pensée au mouvement. Cette pensée projet est une pensée projet qui prend au sérieux les singularités, c'est-à-dire apprendre à travailler par singularité et non pas céder à l'angoisse du générique. Je pense que vous le voyez bien dans les relevés et dans les propositions aussi. Qu'il faudrait que tu refasses partir, peut-être, je crois qu'on est bloqués à la fin. Cette pensée projet travaille en considérant non pas ce qui est représentatif, mais ce qui est signifiant. Et ça aussi, c'est une sorte d'incursion de la pensée plutôt anthropologique et pas sociologique dans cette manière de participer à un processus de projet. C'est donc une pensée projet qui pense aux situations puisque finalement, de la société, on ne la voit jamais. Il y avait un sociologue très célèbre qui disait je ne vois jamais la société, je ne vois que des situations. Alors, dans ce contexte, effectivement, j'ai essayé de refaire le lien avec les discussions qu'on a eues ces jours-ci sur la présence du jeu. Est-ce que c'est le jeu ? Est-ce que c'est le plaisir ? Je pense que peut-être, Olivier, tu pourras nous donner ton avis là-dessus. Ce qui est sûrement intéressant, c'est que nous avons aussi parlé d'écoles buissonnières. Je reprends la définition qui avait été donnée. École de la nature que certains élèves préfèrent à l'école officielle obligatoire. Il y avait une question d'infraction, de marge, d'endéhors et de cadre conventionnel établi, de vagabondage de l'esprit et de l'imagination. Je pense que dans cette situation de travail commun qui prend vraiment au sérieux ce difficile exercice de coexistence dans un atelier de projet et donc de coexistence dans la cohabitation dans un atelier de projet, il n'y a peut-être pas le jeu en tant que phénomène social qui a changé complètement le statut. C'est ce que j'aurais pu partager hier dans nos discussions. Le jeu lui-même, c'est quelque chose qui a changé de statut dans la société. Il y a une forme claire et assumée de se mettre en jeu et puis une forme de plaisir de la découverte, de l'exploration et de la réflexivité et du coup, une forme de jeu avec le doute, oui. Le fait de rentrer dans une forme d'interaction avec, enfin oui, de prendre au sérieux le doute comme méthode. Pendant que je renverse les diapos. Dire un mot sur cette question de jeu, c'est ça ? Oui, qui m'est assez étrangère, que ce soit dans la pédagogie ou dans ma pratique. Quand je pense jeu, moi je pense principalement à l'enfance, à tous ces jeux qui n'ont plus lieu dans la rue, par exemple, on voit ce que sont devenus nos villes, à ces jeux qui cantonnent les enfants sur des airs désespérantes, sur ces lieux qui ne sont plus accessibles, parce que tout est plus ou moins sous contrôle et qu'on se sert du jeu presque comme moteur urbain. Je vis à la campagne, mais à côté d'une ville Nantes qui est quand même parmi les championnes de France de tous les divertissements qui permet tranquillement d'oublier ce qui se passe réellement aux îles et notamment comment on liquide des quartiers entiers et les personnes qui y vivent. Donc, quand les architectes parlent de jeu, moi ça fait d'abord écho à tout ça. Donc, dans la pédagogie, je ne me suis jamais senti en position de travailler à partir du jeu. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Je n'étais pas dans vos débats, évidemment. Je pense en plus qu'il y a une telle puissance d'infantilisation généralisée en ce moment que je n'ai pas envie de rentrer presque dans ces débats-là. Je me reconnais effectivement dans ce que dit Marianita sur le fait, par contre, de se mettre en jeu et d'éprouver évidemment. Il faut avoir du plaisir à travailler avec les étudiants et à transmettre. Je pense que ça, c'est important et transmettre évidemment ce qu'on sait faire et dans lequel on a également du plaisir. Il y a évidemment aussi cette question de la curiosité et du besoin de comprendre l'altérité, comme j'ai dit précédemment. on a vraiment des véritables dévoilements quand on rentre de périodes de terrain sur ce qui est en train de nous arriver en ayant découvert des situations tout autres ailleurs, même s'il y a évidemment un effet de généralisation, notamment des transformations urbaines, des méthodes de planification, des alternatives bien sous contrôle. Il y a quand même toujours, parce que tout cela se fait au contact du vivant, des communautés, donc évidemment, c'est très important d'être déstabilisé ou d'être dans ces certitudes et surtout d'avoir cet effet de dévoilement. J'ai eu clément que le paysagiste qui était fondateur d'ailleurs dans ma volonté d'abord de rentrer à l'école du paysage nous expliquait que pour lui, voyager, c'était d'abord mieux connaître sa maison quand on rentre. Donc, c'est bien ce qu'on ressent. Donc, le plaisir, il est là-dedans et il est surtout à avoir des périodes aussi intenses sur le terrain. En général, c'est autour de deux semaines où on a le sentiment que justement, en croisant nos enjeux de recherche, nous-mêmes, les terrains, les enjeux du diplôme, puisqu'il s'agit la plupart du temps d'étudiants qui font passer leur diplôme, les enjeux des étudiants, des rencontres qui font partie du terrain avec différentes institutions. On a un moment qui est très intense, qui est très riche et qui se justifie aussi par ce foisonnement sur simplement 14 jours. Alors, pour conclure, il y a d'une part une forme de restitution. Donc là aussi, une similitude avec le travail précédemment présenté à l'écrit. Donc un prologement de tout ce travail qui est né dans la pédagogie, qui devient recherche et ensuite qui se remet en débat par une publication. Parce que pour nous aussi, ce qui est très important, c'est de s'identifier comme architectes ou anthropologues publics. qui vont aller vers une mise en débat soit de l'œuvre, soit de la pensée. Dans ce livre, il y a un certain nombre de nos anciens étudiants qui sont allés jusqu'à intégrer la partie recherche de notre travail et le présenter sous forme écrite. Et puis, pour moi, ce qui est important de dire, c'est que si tout ce travail s'est fait principalement dans les ateliers de l'école de la Villette depuis 2015, avec mon arrivée ici, une grande partie de cette expérience a pu se traduire dans des collaborations, notamment avec Marie-Clément, avec laquelle justement on revient d'une semaine très, très intense de travail de terrain et qui avait une belle... Pendant qu'on marchait, on arpentait, je ne sais pas dans quelle carrière on était ou dans quelle production d'huîtres, producteur d'huîtres, je ne sais plus où on était, et que tu disais, finalement, ce type de voyage, ce type d'arpentage, ce type de terrain ne sont pas là pour montrer aux étudiants de l'architecture ou de la belle architecture ou de... Oui ? Voilà. Non pas pour voir de la production architecturale, mais pour voir quels sont les... Voilà, ceux qui mènent à l'architecture ou ceux qui mènent à l'architecture. Et voilà. Merci. Au revoir, Olivier. Au revoir. Bonne fin de journée à toutes et tous. Je retourne voir mes étudiants. En fait, il est en atelier avec les étudiants. Je retourne à Oulon-Bator et Phnom Penh. Je retourne au... Oui. Ils sont en train de se faire. Non. Non. Je retourne à Oulon-Bator Non. Merci. 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 Ok, ça va, vous n'êtes pas trop fatigué ? C'est la fin de la journée quand même, non ? Bon, moi je ne suis pas un intellectuel du tout, et c'est d'ailleurs assez étrange de se retrouver sur un panel avec que des docteurs, on se demande si on n'est pas le patient. Bon, je vais vous parler de deux, trois trucs, mais la première chose que je voudrais vous demander, c'est, enfin, je ne vais pas vous demander, en fait je vais prendre le temps, parce qu'on est dans une période où c'est comme ça, et on va utiliser les temps de parole publique pour se servir de deux, trois autres trucs, c'est insupportable ce qui arrive en France. C'est insupportable, tout le monde, le monde entier nous le dit, il y a une brutalité insoutenable, c'est une brutalité de gouvernement. Si vous avez le temps, là, prenez vos téléphones, prenez ça, vous signez la pétition, il y a déjà 200 000 personnes qui demandent la dissolution de la brave. Donc vous le, vous le, c'est pas possible, quoi. On est d'accord, on est d'accord, on commence par la brave. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on vous jette un discrédit quand même sur cette force, et c'est très important. C'est ça que je voulais dire en premier lieu. Maintenant, je vais vous raconter des choses beaucoup moins intéressantes. Je vais vous prévenir un peu sur ce dont je vais parler, qui est... Ça, c'est la seule chose à retenir, des minutes qui suivent, de ma part. On peut considérer l'espace comme une marchandise. Donc c'est vraiment le truc le plus important. Il y a deux, trois trucs. Est-ce que ça, vous l'avez toujours, je suis scanné. En bas à droite, c'est juste pour vous dire combien de temps vous allez vous ennuyer. Normalement, pas trop, trop longtemps. Je fais habituellement assez court. Bon, tout repose, enfin, tout mon truc, il repose sur une citation de Benyamin. Et c'est là que je vais avoir un problème, parce qu'il y a un historien de l'art, et je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Parce qu'en fait, j'ai trouvé un truc. J'ai trouvé un truc, et puis quand j'en parle, les gens, ils ne veulent pas en parler longtemps, donc en fait, on passe à autre chose. Et il n'y a personne qui me contredit frontalement. Et là, je suis sûr qu'il va me dire, tu racontes n'importe quoi. Donc, je me retrouve, en fait, je suis comme ça depuis tout à l'heure. À un moment, je dis, on parle d'un truc, je dis le sujet politique, et je l'entends répéter, non, le sujet historique, le sujet historique. C'est un spécialiste, en fait, des trucs, donc je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Dans tous les cas, je m'appuie sur cette citation-là. Les constructions architecturales sont l'objet d'un double mode de réception, l'usage et la perception, ou mieux encore, le toucher et la vue. Et donc, on a aussi, du coup, moi, je referme la discipline, c'est les constructions architecturales. On parle de ça. On peut discuter. Est-ce que le gouvernement produit une architecture de répression et qu'ensuite, moi, j'ai fait une architecture de mettre un lien ? Je ne suis pas sûr que ce soit de l'architecture. On va en discuter de ça. En tout cas, pour qu'on puisse s'entendre dans les minutes qui suivent, pour moi, la discipline de l'architecture, ça a à voir avec les constructions architecturales, avec le bâti. Juste pour mettre les pieds dans le dos. Bon, le truc... Je vais dire tellement de bêtises. Donc, Benjamin, il écrit ça à l'apexe de la modernité. Ça fait 500 ans qu'on invente un truc après l'autre. Des styles, des machins, des trucs. C'est bon, hein ? Et à un moment, lui, il va subir la modernité de plein fouet. Il va éviter les camps, c'est moins marrant. Mais il va se suicider à la frontière espagnole parce que c'était impossible d'échapper à ça. Et donc, moi, je me sers de ce truc-là parce que ça m'arrange dans ce cas-là. Donc, cette phrase-là, essayez de la retenir. Normalement, j'ai le sommaire après. Voilà. Ensuite, je vais vous parler de cinq trucs. Ça, c'est un peu les conditions, les trois trucs. Les deux derniers, c'est peut-être ce qu'on peut faire. Mais c'est là où je voudrais vous demander un peu de votre concentration parce que je pense qu'avec tout ça, on est super bloqué une fois qu'on comprend un truc. Et c'est dur en tant qu'architecte, en tant qu'étudiant en architecture. C'est vraiment... C'est désespérant, en fait. C'est désespérant de pratiquer dans le capitalisme. C'est horrible. C'est impossible, en fait. Mais après, on peut faire un ou deux trucs. Des tout petits trucs. Ce n'est pas des gros trucs, mais on peut faire des petits trucs. En tant qu'architecte. En tant qu'autre chose, on peut faire plein d'autres trucs. Donc ça, c'est le sommaire. Je vais aller beaucoup plus vite. Notamment là-dessus. Juste pour vous dire d'où je parle. C'est des concours perdus, donc ne suivez pas le truc. Ouais, OK. Bon, ça, c'est pas moi. Il ne faut pas déconner. Ouais, c'est ça, ça, ça. Et oui, je ne vous l'ai pas dit. En fait, j'ai monté un bureau avec Adrien, qui est là-bas. Dior Meier, que vous connaissez tous. Il s'appelle UHO. Après, lui, il s'est consacré à sa thèse. Donc il y a un autre type qui a pris le relais, qui s'appelle Federico Coricelli, qui n'est pas là aujourd'hui. et qui est enseignant à Karlsruhe. C'est pour ça qu'il y a des trucs en italien de temps en temps. Donc, oui, ça, c'était... Bon, voilà, on fait des concours, on perd. Après, on fait des concours. Bon, 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 bon. On perd. Aussi parce qu'on envoie quatre fois la même chose. Les gens ne sont pas contents. Et ensuite, je fais un autre truc. J'enseigne en Angleterre. Et on fait un truc. Universal Free Housing. On en discute. Est-ce que c'est Universal Unconditional ? Mais on ne sait pas. Évidemment, il y a une question avec l'Universal dont on peut discuter. Voilà. L'objectif, avec ce truc-là... Bon, bon. Voilà, ça, c'est... Guita, une de mes étudiantes. Le... Le truc, c'est qu'on... Moi, je lui ai dit, on est à la haie, ils font des trucs, n'importe quoi, sous l'eau, sur la lune, des fantaisies, quoi. Donc, on peut aussi se poser la question, est-ce que... on fait du logement gratuit, quoi. Vraiment gratuit pour tout le monde. Donc, on se pose une question ridicule. C'est-à-dire, sous notre régime de production, c'est ridicule. Qu'est-ce que tu racontes ? Mais en fait, de la même manière que de faire une maison sous l'eau, quoi. C'est du même ordre de ridicule. Mais on peut se poser la question un peu techniquement comment ça fonctionne. Et donc, du coup, ils bossent avec deux... deux... aspects. une question de policy et une question de design. Donc, de... je ne sais pas quoi, de législative, un peu, ou de législative, ou budgétaire, etc. Et puis, du design. Voilà. Enfin, un truc comme ça, quoi, par exemple. Ça, c'est... C'est bizarre qu'il y a. Voilà. Bon. OK. Le cœur du truc, il ne reste plus que 14 slides. On y est presque. Ce qui reste. Donc ça, ça vient... En fait, vous allez aussi comprendre que je ne suis pas un intellectuel, je déteste lire. Je suis hyper paresseux. La seule raison pourquoi je suis là, c'est par copinage. Je suis copain avec Cédric depuis 10 ans. Xavier, on se connaît bien. Adrien, il est là. Sébastien, il est parti. C'est lui qui m'a dit « Ah oui, est-ce qu'on fait un truc dans le magazine ? » Copine, un agent pareil, il m'appelle, ça dit de faire un truc. Et comme je suis paresseux, en fait, je vous resserre la soupe que j'ai dans le truc du magazine. D'ailleurs, à la fin, il y a un lien, donc vous pouvez aussi... D'abord, vous faites le premier lien, signé. Et ensuite, le deuxième lien, vous pouvez... les QR codes, le truc de grand-père, quoi. Et donc ça, après, il y a tout le truc, donc pas besoin de prendre de notes. De toute façon, c'est pas très intéressant, mais vous regardez, puis vous pouvez le télécharger. Ce qui reste, donc. C'était publié l'attente dans le truc de Sébastien, un autre copain. Donc on revient à cette phrase. Ou à cette... Cette phrase avec deux fois deux points. C'est une phrase très étrange, en fait. Donc, Donc, en gros, si je comprends bien, c'est super parce qu'il regarde son téléphone, donc je vais pouvoir dire tous mes trucs. La construction, les constructions, les bâtiments, peuvent être reçus, sont reçus de façon double, à travers l'usage et la perception. Ou mieux, le toucher, tactile et optique, en anglais, mais en gros, et pour faire le plus simple possible, en tout cas, de la seule manière dont je comprends, c'est, de manière tactile, c'est des trucs dans lesquels on se cogne. Et la vue, c'est tout ce qui est de l'ordre du symbolique ou ce qu'on voit. Il y a plein de trucs de rituels et tout ça, d'habitude, ça, moi, j'ignore complètement. Donc là, c'est plutôt est-ce qu'on se cogne dedans ou est-ce qu'on le voit ? Donc, en gros, le plan et puis la perspective. On peut le lire comme ça. En tout cas, on peut tirer ce fil comme ça. Le problème de ce truc-là, et en fait, c'est peut-être mon premier point. Non, c'est mon deuxième point. Alors, j'ai perdu mon truc. Ah, voilà, c'est le premier. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on peut... Soit on dit, c'est toujours comme ça, 50-50, le tactile et l'optique. 50-50, c'est une dichotomie. Soit on le voit comme ça ou soit comme on a une pensée approximative comme la mienne. On dit non, 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 pas du tout. Ça a commencé, c'était hyper optique et ça devient de plus en plus tactile. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la compétition sur d'autres technologies ou d'autres techniques. OK ? Donc, si vous savez écrire et lire surtout, il n'y a plus du tout besoin de raconter des histoires sur les églises. Ça ne sert plus à rien. Disons que c'est une dépense inutile. Le milieu hostile dont je parle, c'est bien le capitalisme. Donc, il faut que les dépenses soient justifiées. Comment est-ce qu'on justifie de façon claire qu'on mette de l'argent dans quelque chose qui se voit ? OK ? Et donc, en fait, plus on avance là-dedans et plus on est raisonnable, on ne fait que des trucs dans lesquels on se cogne. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, et là, c'est encore plus approximatif, c'est, disons, l'usage chez Benjamin, peut-être, peut-être, on peut dire que ça a à voir avec la valeur d'usage chez Marx. Peut-être. Et, dans ce cas-là, ça, ça nous aide vachement à essayer de penser ce truc avec lequel on est bloqué. Parce que, là, il y a un problème. Si on se retrouve, on est attiré par l'architecture, tous ici, surtout en tant qu'étudiant, quand on commence par des images, par ce que ça produit symboliquement. Et puis, tout d'un coup, moi, je viens vous dire, non, en fait, c'est impossible. Ça ne marche pas. Il n'y a rien à montrer pour les yeux. Et c'est pour ça que je vais essayer ensuite de vous montrer comment est-ce qu'il y a quand même un truc qui est peut-être plus intéressant à faire. C'est que si on regarde l'usage et qu'on dit peut-être c'est de la valeur d'usage, eh bien, peut-être que l'espace en soi, c'est une marchandise. Parce que la valeur d'usage, la valeur d'échange, la marchandise, c'est chez Marx. Et donc, on peut commencer à réfléchir à trois espaces qui seraient des composants de l'espace. C'est bien ça, l'architecture. L'architecture, c'est la transformation de l'espace. Moi, je dis aussi ce que c'est l'architecture. Salut, Simon. Comme ça, je dis un des trucs de la multitude. on peut se dire que c'est trois espaces qu'on ne peut pas défaire. Ce n'est pas un nœud, bromé, c'est un autre truc, mais on ne peut pas les défaire. Ils sont tout le temps en intersection. Et en fait, dès qu'on commet une action dans l'espace social, l'espace physique, l'espace concret, je crois à un moment au début, mais c'est pour ça que je me trompe quand je dis l'espace physique et l'espace comme marchandise, le commodity. À n'importe quel moment, si on fait le moindre truc, si on change un tableau Excel, si on rajoute un mur, si on autorise quelqu'un à passer à travers les portiques d'un aéroport, dans tous les cas, en fait, ces actions-là, elles ont des répercussions sur les trois autres, sur les deux autres. Donc, toute action c'est un axiome, c'est toute action dans un des trois espaces a une conséquence dans un des deux autres. Ou dans les deux autres. L'autre point qui me paraît important, encore une fois, on va en discuter, je crois qu'il n'y a pas d'architecture sans commande. Ou sans... que c'est toujours lié à une commande. en ce sens que... Et là, c'est le moment où est-ce qu'on... qui pose la question de savoir est-ce qu'on doit intervenir ou pas. On peut regarder cette ligne en pointillé qui est en fait ce que nous, on appelle le chemin déterministe du projet. C'est comme si on projetait vraiment, on jette un truc au loin et on dit, ok, est-ce que l'endroit où ça arrive, c'est satisfaisant ou pas ? C'est ça la question. Donc si la mairie de Saint-Etienne dit, on installe un banc là, ok, est-ce que quand on se l'imagine, quand on fait cette projection dans l'avenir, est-ce que c'est satisfaisant ? Oui, c'est bien, on n'a rien à dire. Ok ? Si c'est pas satisfaisant, là, l'architecture a une importance. On peut exercer des pressions qui peuvent être par le plan, par écrire un papier, il y a des tonnes de manières de modifier là où le projet va atterrir. Donc ça, c'est peut-être le point important, c'est qu'en fait, le projet, il va déjà quelque part. Il n'y a pas d'invention, il y a un projet qui va quelque part et en tant qu'architecte, on peut essayer d'analyser s'il va au bon endroit et s'il va au mauvais endroit, de le pousser un peu. Et souvent, il faut le pousser dans plein de sens différents pour qu'il arrive au bon endroit. En sachant que, bon, la ligne solide, ce serait, à la fin, ce serait un endroit simplement plus satisfaisant que l'autre. Bon, maintenant, c'est les deux techniques de trucs qu'on peut faire, je crois. C'est changer l'ordre des priorités. Donc, si on se dit, en fait, c'est pas du tout une priorité de faire une bonne façade. C'est vraiment pas une priorité puisqu'on sait qu'on ne le voit pas. Là, j'ai peut-être pas expliqué pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas. Si on continue, si on sait lire, déjà, ça nous intéresse beaucoup moins ce que le bâtiment à transmettre. si on est un État autoritaire, qu'est-ce qu'on va s'emmerder à faire un tribunal ? Ça n'a aucun intérêt. On fait une campagne de, pas quoi, sur TikTok, ou sur n'importe quoi. C'est beaucoup plus efficace en termes de stockage et surtout de transmission de la donnée à des fins symboliques. et plus on avance, ça c'est peut-être le dernier, je fais vraiment une chose dans le désordre, mais si on avance, à un moment, très rapidement, on va pouvoir arriver à des simulations crédibles de l'espace. C'est au coin de la rue, ça. Si on attend 10 ans, on va pouvoir faire une expérience de l'espace de manière crédible. du coup, tout ce qui est de l'ordre de l'optique, ça faiblit de plus en plus du point de vue architecture. Donc, par exemple, la question optique, c'est une priorité qui a longtemps été numéro un et qui peut-être peut être dépassée par une autre. Et puis l'autre chose, c'est que les choses, les décisions qu'on prend en architecture, une fois qu'on considère que l'espace est aussi une marchandise. Elles sont conséquentes les unes des autres. Il y a une chaîne causale où à un moment, la couleur du garde-corps, rien à foutre. Vraiment. Et par exemple, c'est une anecdote, c'est les seules images d'architecture que je vais montrer, c'est celle de la 4 ans et Vassal. c'est une anecdote que raconte Vassal, je crois, où évidemment, au début du design de la maison à la tapis, la proportion, disons, la taille des poutres est la même que la taille des éléments verticaux, des poteaux. C'est la même taille. Évidemment. tout le monde, évidemment, on va faire du miss. C'est évident. Il n'y a pas de doute qu'on est devant l'autocad, il faut le faire comme ça. Discussion avec l'ingénieur, il dit, t'es complètement à l'ouest, ça va coûter une fortune, pourquoi tu veux faire des poteaux éléphants pour rien ? Et ça, c'est vraiment le truc qui va démarrer vraiment cette manière de pouvoir réordonner les priorités. Et donc, la question de la composition, par exemple, au placard. Ça, ça dégage. Bon, le dernier truc, et encore une fois, c'est quand même, la caton et la vassale, c'est les meilleurs. Il n'y a pas de doute. Il n'y a que. C'est bien. La France produit une architecture terrifiante tout le temps, puis un truc incroyable. Incroyable. Bon, il y a un truc qu'on peut faire, c'est un hack ou de pirater le truc. En fait, il y a des trous comme des trous dans la loi. Les endroits dans la loi qui sont béants, qui sont prêts pour le hold-up. Et c'est le truc qu'on fait de la caton et bassonne sur le fameux Bois-le-Prêtre. Vous connaissez tous ce projet ? Tous, quand même. Allez, ça, il faut. C'est le seul truc. Rien d'autre. C'est le seul. OK. C'est vraiment, il est éclaté, le truc. Et ça devient ça. Et c'est vachement mieux. C'est vachement mieux. Et comment c'est fait ? C'est hyper bizarre du point de vue écologique. Parce que c'est là où c'est vraiment l'architecture. Je suis désolé de l'apprendre aux révolutionnaires. C'est un truc réformiste. C'est vraiment, il n'y a aucune pureté dans le truc. Comment on arrive à ça ? Vachement simple. C'est en mettant le pire, le pire truc du polycarbonate impossible à isoler, tellement impossible qu'il y a une performance thermique tellement merdique que ça, ça ne peut pas être considéré comme de l'intérieur. Et pourtant, on imagine bien le nombre de chauffage des bains d'huile que tu ramènes là pour pouvoir... C'est une catastrophe écologique. Et pourtant, en tant que marchandise, le prix de l'espace en métropole, dans une ville métropolitaine, ça produit ce genre d'absurdité. Et là, l'absurdité réussie, pour le coup, mais impure. Il y a un truc qui est vraiment catastrophe écologique, mais je ne sais pas combien, 15 mètres carrés de plus. D'intérieur, sans aucun doute. D'intérieur, pas aux normes. Et donc, il y a un truc qui me paraît être un bon piratage. Donc, je donne juste espoir sur la discipline elle-même. Il y a plein de choses à faire à l'extérieur. mais sur la discipline, il y a des petits trucs qu'on peut faire et ça vaut le coup. Ça vaut 100% le coup de faire plus grand un truc trop cher. C'est simple, c'est trop cher, il en faut plus. Donc, voilà, ça c'est le... Je rappelle un peu les trucs que je vous ai dit. on va dans l'ensemble. L'architecture va plutôt vers un truc qui repose plutôt sur le plan, sur des choses invisibles, sur des tableaux Excel, sur comment rentrer dans la loi plutôt que sur la composition ou le... disons, l'aspect, l'expérience de l'espace, je ne sais quoi. il y en a trois. L'espace physique, ça va ou concret ? Je ne sais pas, c'est vérité. L'espace physique, l'espace social, celui qui tient produit les relations, et l'espace comme marchandise. Voilà. Le dernier truc, c'est qu'on intervient que si c'est nécessaire et suffisant. Il n'y a aucune raison... Après, il faut manger, mais personne ne va manger avec l'architecture. c'est très, 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 très de mauvaise voie. Ou peut-être, on agence dans une méchante agence. Il y a un choix à faire. Il faut enseigner. C'est le secret. La planque. Bon. Et ensuite, on peut faire deux trucs. Une fois qu'on est dedans, qu'on a réussi à choper des projets, etc., je vous le souhaite, on peut modifier la pile des priorités ou bien pirater le truc et le mieux, c'est de faire affaire les deux en même temps. Je crois que l'hacaton et le vassal, il y arrive. Il faut copier. Voilà. Bon, ça, ça sera peut-être plus clair à l'écrit. Vous pouvez le télécharger là. Et ouais, c'est un plaisir de vous raconter ça de manière chaotique. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 C'est un terme qu'on a utilisé plusieurs fois, apprendre par mimesis. C'est tout simplement le fait que si on prône et on le fait dans la pratique, parce que ça, je ne l'ai pas dit à côté, mais Olivier, bien évidemment, est une agence d'archi et moi, de mon côté aussi, je suis engagée dans des projets plutôt d'accompagnement, la maîtrise d'oeuvres et d'ouvrages. Et donc, si on prône ce travail interdisciplinaire, non pas transdisciplinaire, mais vraiment avec deux disciplines qui se mettent à l'oeuvre ensemble pour penser l'espace, eh bien, on met les étudiants en situation d'apprendre par mimesis cette même collaboration disciplinaire. C'est-à-dire que le fait que ça ne soit pas, par exemple, les sciences humaines qui font une petite incursion d'une heure dans le cours de projet, les met en condition d'avoir face à eux constamment un architecte et un anthropologue qui travaillent ensemble, qui réfléchissent ensemble, qui sont sur le terrain ensemble et qui, du coup, les mettent en condition d'apprendre par mimesis. Limitation. Oui, alors, c'est plus profond que l'imitation parce que c'est l'idée de, enfin, c'est entre le, par émulation, voilà, c'est pas la même chose, voilà. C'est pas une question d'imiter, c'est une question, c'est l'idée d'émulation, voilà. Ça, c'est bien ? Tout le monde te demande, tu vois, ta validation, c'est bien, ça te va comme réponse. Donc, OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions de compréhension ? Avant qu'on rentre peut-être dans des échanges qui peuvent durer très longtemps, qui peuvent partir dans plein plein de directions, donc s'il n'y a pas de... parce que c'était particulièrement riche et dense, et il y avait beaucoup de choses. J'essaie juste pour rappeler un petit peu ce qui s'est passé dans l'après-midi de très rapidement revenir sur ce qui semblait être le fil conducteur des différentes intervenants, des interventions, pardon, dans l'après-midi, donc à savoir la question politique. Et, par derrière, pris dans un sens un peu général d'organisation de la société, de ce qui a trait à l'organisation de la société, et du coup, il y a eu des choses assez variées qui nous ont été présentées. Donc, juste pour remettre à tout le monde en tête, je vais sans doute très mal résumer ce que vous avez dit, très, très mal. Il ne faudra pas hésiter justement à revenir, c'est pour un peu provoquer aussi l'échange. Donc, on a commencé sur la question d'observer et de participer à l'activisme, qui lui-même fait bouger les lignes, les règles, les normes de la société, etc. Et c'est particulièrement d'actualité, ça l'est toujours en fait, vous avez montré des images anciennes, récentes, mais en tout cas, on a commencé par ça. On est parti ensuite avec un premier binôme sur se questionner sur la mise en ordre qu'il y a derrière l'idée de l'architecture, pour voir par extension, par rapport à la mise en ordre de la société. Et puis après, le déplacement, du coup, à partir de là, de l'architecture et de cette idée de mise en ordre vers autre chose que la production de bâti, qui, je sais, visiblement a fait parler l'après-midi, le matin aussi, mais je n'étais pas là le matin, donc je suis désolé, je ne pourrais pas faire le lien avec ce qui s'est dit ce matin. On a ensuite enchaîné, Marinita, si j'ai bien compris, j'ai beaucoup aimé, sur la participation de l'architecte. Le retournement, d'habitude, on parle de la participation de l'habitant, la participation de l'architecte qui va faire du terrain dans des situations où des habitants s'impliquent, avec en filigrane la question de l'émancipation. Donc là, on était encore bien sur cette question d'organisation de la société auprès de communautés qui investissent leur habitat, etc. Et donc, en plus, tu as complété avec la question de Mimésis à l'instant. Juste, regarde, ça ressemble à ça, mes notes. Donc c'est pour ça que je suis un peu perdu, excusez-moi. Et Max, c'est tout à la fin. Désolé, chacun, je vous dis votre truc. Sur la question de se positionner comme architecte dans la ville capitaliste, dès lors qu'on a conscience que c'est l'économie capitaliste qui régit un petit peu tout ça. Et donc parallèlement, la société est capitaliste, et puis on se pose plein de questions derrière tout ça. Puis il y avait du coup des outils qui sont donnés, des idées déjà, mais j'ai adoré la question sur la marchandisation du logement, la question du logement gratuit, je suis fan. Sur la question de re-questionner le programme, enfin il y avait plein de choses, etc. Donc chacun, comme ça, a amené des choses qui dialoguent inévitablement. Donc peut-être que s'il n'y a pas de questions sur chaque intervention, peut-être que c'est dans le dialogue qu'on peut essayer, dans les points communs. Je suis sûr que vous avez plein de trucs à vous dire entre vous, déjà, mais qu'il y a aussi des questions qui vont venir de l'extérieur. Donc il y avait sur le contenu l'organisation de la société, puis après, tout le monde a joué le jeu de démultiplier les casquettes, et c'est quand même pas un exercice facile. Alors vous avez parlé comme enseignant, comme praticien, comme chacun de votre discipline, mais aussi comme personne, tous plus ou moins investis dans des collectifs, des associations, des personnes militantes, etc. Donc tout ça se mélangeait, et c'est pas facile. Et donc il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte dans la complexité. Tout le monde a parlé depuis, alors certes, depuis d'où je parle plusieurs londis, mais en même temps on vous parlait de plein d'endroits différents, comme nous tous, quand on enseigne. Donc il y avait ça. N'empêche que vous avez parlé aussi comme enseignant, et donc de pédagogie, et j'ai vu plein de choses qui sont de l'ordre, soit des outils, des positions, des postures, etc. On en parlait avec les deux étudiants. Je dis pareil, pêle-mêle, parce que peut-être qu'il y aura des questions qui vont aller dans ce sens-là. J'ai entendu parler de dialogue entre les disciplines. D'ailleurs les binômes qui ont présenté étaient toujours de deux disciplines différentes. On a vu plusieurs disciplines en plus dans l'après-midi. On a directement parlé de recherche. On a parlé aussi de, je ne sais pas si c'est légèreté le mot, mais il y a eu la question du jeu, du festif, du partagé, de l'alimentation, partagé d'une certaine ambiance dans l'atelier. Il y a eu la question des règles de l'atelier. Il y a eu la question du doute, dans lequel on va plusieurs, on dit, on expérimente, on ne sait même pas vraiment où ça va nous amener, etc. Donc ça après, c'est plein d'outils ou de postures pédagogiques. Donc je pense qu'entre la question de l'organisation de la société et la question de la pédagogie pour aller vers ça, il y avait plein de choses. Donc voilà pour un peu, s'il fallait un peu cadrer, j'irais par là. Mais après, ceci dit, je ne suis d'aucune autorité, n'est-ce pas ? Et si vous avez des choses qui peuvent partir dans plein d'autres directions, n'hésitez pas. Mais en tout cas, peut-être commencer par Jasmine qui avait quelque chose à dire de ce côté-là. S'il faut commencer, je vais le faire. Du coup, ce qui est super chouette, c'est qu'il y a pas mal de choses qui ont été dites sur l'importance de laisser la place aux doutes, à l'autogestion, aux hacks, etc. Mais nous, on se posait la question avec Anselme, de quelle manière est-ce que ça se transmet ? Tout ça. Je ne sais pas si je veux compléter, peut-être. Oui, je veux bien. Là, c'était intéressant parce que du coup, il y avait une... Comment on fait avec le mémétisme ? Mimésisme. Pardon. Et du coup, c'était une première méthode. Et par exemple, l'autre ébauche de cette quasiment règle du jeu, c'était avec l'atelier de Xavier et Manuel sur la règle de correction, par exemple, de projet, de discussion de projet, de la critique positive, la critique négative. C'est des conditions qui, nous, on joue avec ça. C'est de notre manière de parler. Et c'est comment on va produire, du coup, ça va conditionner notre production dans cet atelier. Je pense là où ça crée de la pertinence. Mais du coup, est-ce que pour les autres, par exemple pour le hack, etc., comment il y a cette méthode qui est mise en place ? Quelle méthode, quelle règle du jeu ? Je pense qu'il y a deux choses qui sont... Il y a deux choses à dire à ce sujet-là. La première, c'est que... Je crois que vous êtes une génération... Enfin, nous, on est une génération éclatée, vraiment nulle, nulle, nulle. Nulle. C'est terrifiant. Tandis que vous êtes une génération révolutionnaire. Non, mais c'est vrai. Ce n'est pas un truc... Ce n'est pas de la démagogie. C'est un... Nous n'avons rien réussi à faire sur le plan révolutionnaire. Ce qui se passe en ce moment, ce qui se passe en ce moment, en France notamment, c'est... Parce que vous êtes nés, la plupart d'entre vous, je ne veux pas faire la généralité, mais dans une conscience que c'est terminé. Il ne peut pas y avoir de croissance, que c'est mort, en fait. C'est mort. On en avait l'intuition, mais on pensait toujours, nous, notre génération, qu'il y avait un petit truc à finauder tout seul. Il y avait un machin, une petite voie pour gagner. Il semble qu'au final, si le plus on a des petites voies pour gagner, le plus on meurt vite tous, en fait. Mais ça, ce n'est pas une... Chez nous, c'est un truc théorique. Ce n'est pas du tout la même chose pour vous. Donc ça, c'est la première chose. En fait, vous n'avez pas grand-chose à apprendre sur la question politique. Parce que c'est en vous, en fait. C'est en vous. En fait, on vous a vraiment fait un sale cadeau, notre génération, de vous mettre là-dedans. Une fois qu'on a ça, il y a des petits trucs où on peut vous aider. C'est peut-être la deuxième partie. On a débroussaillé deux, trois trucs. Du coup, pour moi, en tout cas, ma démarche d'enseignement, c'est de vous dire, OK, il y a cinq trucs, en fait, il n'y a pas besoin de passer cinq ans à étudier le machin. Il y a cinq trucs, regardez, c'est bon, c'est fait. C'est-à-dire d'essayer de sortir du truc déprimant, du blocage face à la fin du monde si on ne la change pas. En fait, il y a un truc comme ça qui est épuisant pour votre génération et qui trop facilement ne vous permet pas d'agir. C'est pour ça que, pour moi, il y a deux petits trucs. On peut changer l'ordre de comment on distribue l'argent au sein du truc et comment est-ce qu'on rentre dans le... Comment est-ce qu'on arrive à trouver les failles à l'intérieur même du système capitaliste ? Donc, bon, mais c'est tout ce qu'on a à faire. On n'a pas besoin de vous... On n'a pas besoin de vous réveiller, en fait. C'est déjà le cas. Donc, c'est... Bon, la toute petite difficulté, c'est que je pense que la plupart d'entre nous, on a eu un enseignement qui était un enseignement avec lequel on avait une relation contradictoire. Puis un truc où... Qu'est-ce qu'ils étaient cons, quoi ? C'était un truc... Et là, c'est compliqué, parce qu'en fait, on est un peu... On se la joue cool, quoi. En fait, on est plus... C'est plus facile de nous aimer bien, quoi, en fait. Ce qui est vachement compliqué pour se... Voilà, pour se construire une... Parce que la contradiction, c'est vraiment un moteur pour réussir à former VitaPensée. Mais en fait, vous n'avez pas le temps. Il n'y a pas le temps pour vous, en fait. C'est maintenant, demain, et bon. Et puis après... Je ne sais pas, je suis très long. Il y a énormément de trucs à faire en dehors de l'école d'architecture. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'articuler de manière pure les choses que vous voulez faire. Je ne sais pas, la nuit. En ce moment, il y a plein de trucs, la nuit. Et les choses que vous voulez faire la journée, quoi, en fait. Ça n'a pas besoin de s'articuler de manière claire. En fait, de réussir à trouver l'interrupteur à 2 balles 30 plutôt que 2 balles 50 qui modifient entièrement tout le truc, c'est aussi valide que des formes de militantisme qui ne sont pas les mêmes. En fait, on a plein de rôles différents. Je suis tellement long. Bon, voilà. On a plein de rôles différents, des rôles qui peuvent être contradictoires les uns avec les autres et qui se cumulent. Je suis sûr que... Je suis un amant froid aussi de ageism, donc les boomers contre les jeunes, ça, je déteste. Parce que là, il faut aller jusqu'à Leonardo da Vinci, qui était là pour la maternelle ce matin, enfin, qui n'était pas là, qui a dit que l'oiseau est une machine. et donc c'est lui directement responsable pour le fait qu'on a des poules en machine. Donc, on est tous responsables, mais donc c'est un système, enfin, il faut être systémique et non pas agiste. Oui, oui, enfin, c'est en eux, c'est pas en eux, c'est-à-dire c'est très différent des groupes. Il y a, en effet, de cette génération, il y en a pas mal qui sont de la génération des climate strikers, qui sont très, très conscients de la situation merdique, terrible dans laquelle on est. Il y en a beaucoup aussi, peut-être surtout dans l'école de cinéma, qui sont dans leur cinéma, qui ne sont pas du tout conscients, pas du tout, qui même protestent. Quand moi, je dis, voilà, on va cette année travailler sur l'histoire pour la fin du monde, stratégie narrative pour l'anthropocène, ils disent, ah bon, et pourquoi ? Moi, je n'ai pas un film. Tu vois, donc, voilà. Ça, sur le ageisme, la question était beaucoup plus concrète, à mon avis. C'était les règles, les méthodes, c'est ça, les règles, les méthodes qu'on emploie. Je crois que c'est un peu implicite, peut-être, dans ma présentation, mais cette discussion, c'est le mimétisme, quelque part. C'est-à-dire, si, par exemple, donc, Puriya, que j'ai cité, donc, l'étudiant, enfin, étudiant, c'est presque pas un étudiant, il a déjà fait la philo, il a 30 ans, donc, c'est magnifique d'avoir, c'est plutôt des co-enseignants, et donc, d'une maturité presque terrifiante, je dirais. Quand il demande une question, tu dis, ah ! Donc, j'ai lancé le défi. Tu ne peux pas dire que l'action politique n'est pas nécessairement vraiment directement traduisible ou visible dans l'espace, parce qu'il y avait une autre étudiante beaucoup plus jeune, enfin, le contraire, qui voulait faire une thèse sur cette vague Zendagi, enfin, de toutes les protestations en Iran sur Life, Women, Freedom, et lui, il a démontré, enfin, j'ai un peu cité ces exemples, donc, c'est magnifique qu'il s'entraide, c'est-à-dire, c'est vraiment discuté, c'est pour ça aussi qu'on invite tout le temps des activistes, enfin, qui sont très différents, qui sont souvent, évidemment, impliqués dans le commun et dans la défense, dans le squatting, dans l'usage temporaire, mais qui font la pratique. Donc, nous, on est un peu plus dans la théorie, mais on invite des praticiens, des architectes chefs, aussi des gens de l'autre côté, presque, qui sont responsables pour la ville et l'architecture de la ville de Bruxelles, des activistes d'organisation, enfin, donc, c'est la confrontation à des bons exemples ou à des exemples discutables, par exemple, l'activisme des architectes, évidemment, comme Rotor, on a visité Rotor, on a discuté, est-ce que c'est possible d'avoir un activisme avec un business plan ? Pour moi, enfin, ça vaut la discussion et on est ouvert à, donc, il y a toujours mille angles et mille voies et donc, c'est vraiment la confrontation et la discussion qui mènent souvent à des résultats, si je peux dire, qu'il y a, par exemple, un étudiant égyptien a expliqué à la nouvelle génération pourquoi il veut faire un film sur notre cours. Il a dit, mais quand moi, je suis arrivé ici à Bruxelles, je croyais qu'il y avait de l'architecture et de l'activisme. Ce cours m'a prouvé que c'est bien possible de unir l'architecture et l'activisme. Eh bien, voilà, Hosanna, Ischallah, etc. Donc là, on dit, voilà, magnifique, une découverte, donc, pour lui, c'est très concret, quelque part. Et lui, il a ajouté en expliquant à la nouvelle génération pourquoi il veut faire un film sur ce cours, parce que, pour lui, donc, c'est presque lui que je cite, pour lui, le contenu du cours correspondant à la forme du cours. Et donc, la vérité du cours était prouvée par la forme du cours. Que c'était un cours actif, activé, horizontal, mis en commun, et voilà. je répète tout ce que je dis, mais c'est toujours bien d'un peu plus expliquer en direct. Merci pour la question. Merci, merci déjà pour la réponse. Et je ne sais pas si je vais bien tourner la question, mais du coup, moi, je confirme, oui, je pense qu'on est pas mal sensibilisés et on est dans tous les cas, on est dans le bateau, donc on n'a pas le choix. Et je suis biologiquement et factuellement, oui, on est la prochaine génération, mais je ne suis pas sûr qu'on soit, il y ait l'un et l'autre, il y ait deux générations symboliquement. mais du coup, globalement, nous, pour les 20 prochaines années, je ne sais pas ce qu'on fait, mais est-ce que vous avez une idée un peu plus concrète de ce que vous allez faire ? que moi, je vais faire après l'Emerita, tu veux dire ? Non. Après, je vais à Lyon pour voir mon amende. Non, ce n'est pas ça. Non, mais je suis en train de faire une recherche sur Stories for the End of the World, Narrative Strategies for the Anthropocene. Ça devrait être un bouquin. Maintenant, je suis en train de finir un bouquin sur l'amour parce qu'après trois bouquins sur la fin du monde, j'avais envie de faire un bouquin sur l'origine du monde. Mais c'est une trilogie. Non, ça, c'est pour le café. Je ne vais pas parler de mon oeuvre. C'est vrai que, pour moi, l'écriture, c'est le premier. C'est-à-dire, il y a, premier, l'écriture, deuxième, peut-être, la fonction de l'intellectuel public, activisme, intervention dans le débat public et que, troisièmement, enseignement. C'est-à-dire, et donc, je crois, enfin, je touche en Dubois, c'est que, oui, donc, parce que c'était très imminent pour moi, l'année prochaine, je rentre à la pension, je suis, oui, la retraite, c'est ça, et méritat, non, et méritat. Donc, et je crois que les deux, donc l'activisme et l'écriture, et évidemment, l'amour, vont me sauver. je voudrais réagir rapidement pour dire que, non, on a eu cette question, bon, le positif et le négatif, chaque fois que tu critiques un projet, ça pose pas mal de questions quand le sujet de l'atelier est la politique. Parce que, effectivement, tout choix politique est un choix moral. et quand on va essayer de définir ce qui est positif et ce qui est négatif, on va se heurter au fait de parler ce que c'est positif et parler sur ce qui est négatif. Donc, je crois que votre génération, le défi n'est pas, c'est-à-dire, vous allez devoir construire un ennemi particulier. Notre génération, peut-être qu'on a raté ce, 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 bon, on l'a pas raté complètement, mais on a essayé de construire quelque chose et on voit qu'il bouge, c'est un monstre un peu étrange qui se trouve entre plusieurs choses. Je ne sais pas si c'est le propre de notre génération, mais c'est quelque chose de très étrange. C'est très étrange. Et je crois que c'est très important pour vous de voir cela non pas comme une quête de réponse, vraiment, dites-moi est-ce que c'est positif est-ce que c'est négatif, parce que ça a pas marché, mais essayer d'essayer de construire une bonne question et laisser cette question. Et je crois que ça sera suffisant. À mon avis, ça sera déjà quelque chose qui va vous appartenir et qui va parler exactement de ce que vous êtes. Donc, à mon avis, c'est un peu ça, en fait, ce qu'il faut vous transmettre. J'étais un peu abstrait, mais bon. C'est le but aussi de l'enseignement. Alors, j'ai essayé j'ai écrit j'ai fait cette expérience de 1073 en me disant les 100 ans de l'école et je renvoie toujours à la question de la différence qui existe entre la différence de temps qui existe entre le paléolithique et le néolithique. Donc, c'est 25 000 ans et c'est pas 75 ans et je suis sûr qu'il y a eu des vraies institutions. les anthropologues anarchistes l'ont déjà un peu démontré, les chasseurs-cueilleurs, ils étaient structurés. Vraiment. Et je crois qu'on a le temps en fait. Le problème, c'est que votre génération a un rapport à la mise en relation entre les personnes qui est inédit. Un rapport au temps que cette mise en relation est en train de raccourcir. Un rapport à la vitesse et c'est à vous. En fait, nous, peut-être qu'on n'aura pas les outils pour vous suivre dans ce rapport-là. parce qu'on est nés dans un autre rapport au temps. Vous, vous êtes vraiment, vous allez très vite et il faut vraiment être conscient de ça. Merci. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi, mec. Mais non, mais stratégiquement, en fait. C'est-à-dire, en fait, c'est nul ton truc parce que... Non, mais... C'est cool, on va voir des coups. C'est sympa. Non, mais on se dit les choses. Moi, c'est ça que j'aime bien avec les camarades, c'est qu'on se dit les choses et c'est hyper clair. C'est clair, on ne perd pas de temps. C'est-à-dire, non, mais je connais déjà la nuit comment va se passer et tout. Ce n'est pas la question, c'est juste, au moins, on avance pas maintenant. Non, mais en fait, je trouve qu'il y a un truc qui ne marche pas dans ton truc. D'une part, en fait, le côté générationnel, en fait, on est dans... C'est une poussière d'étoiles ce qui nous sépare. Attends, juste termine. Oui, non, juste termine. Je pense qu'en fait, on ne peut pas... Il y a une accélération du capitalisme dans lequel on est tous pris, on est tous surpris. Et donc, je veux dire dire qu'un tel ou un tel ou je ne sais pas quoi, je veux dire, ce qui me semble important, c'est plus déjà de parler de la discipline. En fait, la discipline, elle est longue, elle est ancienne. Il y aura un monde dans 150 ans. Il y aura un monde. Et donc, calculer aujourd'hui, on ne sait pas ce qui sera. J'ai parlé d'Alberti tout à l'heure. La moitié de la population qui disparaît en trois ans de l'Europe. Avec le Covid, on en est loin. Il est possible qu'on passe par des catastrophes comme ça, mais il y aura un monde après. Il y aura un monde. Donc, raisonner. En fait, ce que je ne comprends pas, c'est le calcul. Non, ce que je veux dire, que j'ai l'impression que tu bases ton calcul uniquement sur la condition extrêmement contemporaine en disant dans l'état actuel possible des choses, on ne peut faire que ça. Ce que je comprends. Mais en fait, ce n'est pas comme ça qu'il faut penser. Moi, je pense que c'est ça que ça nous rappelait, c'est qu'il faut qu'on pense sur plusieurs centaines d'années. C'est-à-dire qu'il faut qu'on pense sur... Et c'est pour ça qu'il y aura des processus révolutionnaires. C'est impossible autrement. On sait que le capitalisme, à un moment, ça va s'arrêter. Peut-être qu'il n'y aura peut-être plus que des cafards et que la vie... Non, mais c'est vrai. D'accord. Non, mais c'est bien pour ça qu'on ne perd pas de temps. Et donc, moi, ce qui me semble important et intéressant, déjà, pédagogiquement, je pense qu'on ne peut pas la jouer surant de l'inconvénient d'être né. Le truc ultra dark et tout. Non, mais laisse pas finir. Tu me diras combien je t'ai mal compris après. C'est-à-dire que le réel est toujours plein de surprises. Il se passe des trucs de dingue. Qui aurait dit aujourd'hui qu'on serait dans une situation ? Qui aurait pu penser qu'il y aurait, par exemple, la CFDT ? Non, mais je veux dire, le truc... Non, mais je suis désolé. La CFDT qui tient... C'est des trucs... Le réel, il est plein de surprises. Ces gens-là, on ne peut pas leur dire c'est mort et tout. Là, c'est mort, c'est mort, mais en fait, c'est mort dans l'état des choses. Et justement, eux, ils sont, ils sont dans une... dans une dynamique hyper ascendante, en fait, que je trouve dingue. Et moi, je pense, en fait, c'est là... Et en plus, quand on fait la démonstration, moi, c'est plus... Quand je dis c'est nul, ce qui me gêne, c'est le rapport au temps parce que j'ai l'impression que tu penses sur du temps très court et je pense que la discipline architecturale, fondamentalement, elle peut nous permettre d'essayer de penser sur du temps long. Alors, c'est sûr qu'il faut... Il faut faire abstraction de l'échelle de nos vies. Dans une certaine mesure, il faut penser différemment, un peu comme disait Emmanuel, le rapport au temps. Oui, je fais moi ça. C'est un marxiste qui espère que le capitalisme va mourir demain. Ils font ça depuis 200 ans. Bien sûr. Voilà. Donc, en fait, je m'explique très mal. Tu vois ? Non, parce que là, en fait, il y a un truc. Il y a deux trucs. Il y a deux trucs. Le premier, c'est évidemment, je prépare ma présentation un peu à l'avance. C'est la même présentation que je fais à chaque fois que je dois présenter un truc. Donc ça, c'est ma ligne pour l'architecture. C'est-à-dire, OK, en fait, l'architecture, c'est la discipline de l'architecture. Elle est inscrite dans un champ qui est celui de l'immobilier. C'est comme ça. Non, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Elle est inscrite dans un champ qui est celui de l'immobilier et l'architecte en tant que tel se constitue par deux choses. Pas une question déontologique, on pourrait dire, morale ou je ne sais pas quoi. Il ou elle se doit de rendre l'espace meilleur. C'est son truc. Et légalement, en France, au-dessus de 170 mètres carrés, il faut faire appel à un architecte. Donc, il y a ce double truc. C'est ça, l'architecte. Du coup, c'est un truc, c'est un drôle de caillou dans le marché. Normalement, le marché de l'immobilier, on te dit, on y va, on tartine. Et quand même, il y a un atavisme super bizarre avec un architecte au milieu qui dit, franchement, ce n'est pas joli. et c'est la contribution d'une grande partie des architectes au truc parce qu'ils n'ont pas défini leur position par rapport à l'espace comme marchandise. Une fois que ça, c'est établi, tu peux commencer à regarder les trucs un peu différemment. C'est le premier point sur la méthode qui me paraît la plus performante dans la pratique d'être inscrit à l'ordre. Je veux dire, c'est juste ça, c'est quantité. Si tu dis, ok, je veux construire des trucs et je ne parle pas d'autoconstruction, ce n'est pas de l'architecture d'autoconstruction puisqu'elle est illégale. Le problème, c'est pour ça que pour moi, ce qui est important, c'est ce truc, c'est de trouver le trou dans la loi dans lequel tu peux niquer le truc en entier. C'est ça le but. Mais ensuite, le deuxième truc, et en plus, tu ne peux jamais le niquer en entier, tu peux faire un balcon. Le balcon, c'est le graal de l'architecture. C'est quand même un truc. D'ailleurs, il faut regarder les films à l'intérieur de la... Je distribuerai aux enseignants ici, qui les transmettront aux étudiants, mais il y a un film documentaire où tout le monde est vaguement pas trop satisfait de voir le prêtre. C'est vraiment génial. Le chef-d'oeuvre du siècle... Comment il s'appelle ? Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, sur la question de la génération, moi, ce n'est pas du tout un truc où la génération ou le moment, en fait, pour moi, ce n'est pas un truc d'opposition. En fait, il y a un moment, et c'est peut-être le truc, et peut-être que c'est dans ma bulle, il y a un moment, depuis la question des retraites en France, mais c'est la folie dans les conversations. On ne parle pas de deux ans d'être sous l'origine de l'exploitation. On n'est pas là-dessus. Ce n'est pas deux ans dont on parle. On parle de la révolution tout le temps. C'est un autre changement de truc. C'est l'amour, c'est la nuit, il faut que la merde. C'est ça, le truc. C'est pas... C'est ce moment-là. C'est très court. Et c'est réprimé d'une force. Parce que c'est un... Tu vois, c'est la vie, quoi. De la grosse vie. En fait, un moment qui émerge là, maintenant. Et qui est... Et bon, je suis d'accord avec toi. La CFDT, la CGT, il y a une discipline immense du bloc de gauche depuis des semaines, des mois, des trucs. Que ça aille. Des syndicats, jusqu'à des formations politiques, jusqu'au PS, il ne faut pas déconner. Jérôme Guel, je fais un taf de ouf. On n'y pensait même pas, au mec. Et jusqu'à la CFDT, la CGT, je ne sais pas. Mais le problème, désolé, la manif une fois par semaine, à un moment, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il y a d'autres trucs qui marchent. Il y a d'autres trucs qui marchent, quoi. Tout le monde le sait, en fait, il y a d'autres trucs qui marchent. Et il y a d'autres mecs qui cassent le truc, qui cassent, avec force, avec 4000 munitions, quoi, tu vois. Deux mecs dans le commun. C'est ça, le truc. Et c'est pour ça que je dis, et c'est pas, tu vois, la cardio, c'est de la merde, tu vois. Ça ne dure pas longtemps. T'as 20 ans, t'as des martyrs, quoi. Deux mecs dans le commun. Il faut avoir 20 ans pour ça, en fait. Et c'est pas nous. C'est ça que je veux dire par la génération. C'est pas un truc de dire, c'est juste que le capitalisme a recouvert l'intégralité de la Terre. Même une tribu isolée qui n'aurait jamais été en contact, elle est sous la condition du capitalisme qui décide de préserver un bout de zoo humain, quoi, en fait. C'est tout. mais on est arrivé au recouvrement total. Total. C'est achevé. C'est très récent, en fait. C'est super récent. Et là, naissent des conditions. Tu vois, effectivement, ça fait 200 ans qu'on dit la révolution, c'est demain. Mais là, il y a un truc. Il y a un truc. Tous les jours, on peut en parler. Tous les jours, on va au café, on parle de quoi, de quoi, de quoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire, on peut écrire un truc, on peut faire un truc. Cette nuit, t'es parti, t'as fait ça. C'est dans les têtes de tout le monde. Et ça, c'est un moment qui est super important, en fait. C'est ça, le moment d'avoir 20 ans, tu vois. Ou d'avoir 20 ans. Et je veux dire, en fait, non, mais, c'est le truc de Macron, tu vois. C'est dur d'avoir 20 ans, en 2020. En fait, on va te niquer, quoi, en fait. Parce qu'on a 20 ans. Et c'est bon, quoi. Et en fait, nous, on a un rôle. Et on a un rôle, en fait. Tu ne dis pas, ça doit être la séparation, machin, c'est nous qui avons tout. Tu vois, c'est des formules nulles de dire ça. C'est juste qu'on a un rôle qui est celui de dire, attends, il y a un truc que tu sais, toi, quand tu as 20 ans. Moi, il y a quelques petits trucs. Je sais, je sais comment, je te montre comment, je ne sais pas, quoi, bien verrouiller ton téléphone, quoi. Faire des trucs, quoi. Tu vois, je te dis, je t'apprends des trucs de vieux, quoi, de vieux, de vieux de la militance, quoi, en fait. Tu vois, ce n'est pas une attaque de... Ce n'est pas une engueulade entre générations. Donc, tu vois, ce que je veux dire, il y a deux trucs. Il y a deux trucs. Il y a un truc, c'est comment notre travail, quoi, en fait. Comment, tu vois, comment on travaille au sein de la discipline, celle qui est inscrite dans le monde, celle-là. Je pense qu'il ne faut pas faire ça. Non, il ne faut pas. Il ne faut pas. Comment je... du coup, on a passé un peu de temps sur ça. Il reste le temps pour une minute. En plus, surtout, vous avez encore du temps ensuite. Donc, parce que je ne pense pas que Jasmine pensait qu'elle allait déclencher un tel débat. On se demandait quelles questions on va poser, en fait, pour tout vous dire, pour lancer. Bon, voilà, c'est très bien. Peut-être qu'il y a encore des réactions de la salle parce que pour le coup, c'était riche. Donc, je suis sûr que ça fait réagir. Donc, il y en a deux, même, potentiellement. Est-ce que quelqu'un peut... Deux mains sont levées, mais finalement, c'était pour indiquer une troisième personne qui ne se manifeste pas, c'est ça ? Non ? Et puis là-bas, il y a une personne aussi qui a un micro. Est-ce que vous pouvez juste vous présenter éventuellement et puis après, poser votre question ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est qui qui... Ah, non, ok, c'est moi qui commence. Vas-y, Jordan, go. Du coup, Atoumani Jordan, étudiant, deuxième année d'architecture. dans ces décors. Et donc, quelle est ta question ? Ah, d'accord. parce que j'avais compris qu'on était trois, donc c'est pour ça que... Non, non, mais je... Il y en aura deux autres après trois, donc vas-y, pose ta question. Enfin, ce n'est pas tellement une question, c'est plus... Donne ta remarque ou ton commentaire. Une pseudo-réflexion, enfin, voilà. C'est en lien avec un peu ce qui a été dit dans l'ensemble, mais évidemment, c'est sur l'architecture. Moi, j'ai plus l'impression que l'architecture, c'est une manière d'être, une manière de... Oui, c'est une manière de réfléchir et je pense aussi que ça a vocation à être élargie à l'ensemble des citoyens dans le sens où je pense qu'on est, en tant qu'être humain, au-delà d'être architecte, etc., on a tous vocation à mener nos propres projets et à mener aussi des projets en commun. et donc, c'est une manière de s'organiser tous ensemble en tant que citoyens, de réfléchir et de partager nos différentes sensibilités, nos différentes connaissances, nos différents... Oui, nos différents bagages culturels qu'on peut partager avec les autres pour mener des projets, etc., sociétaux. Voilà. J'avais juste une autre remarque. Donc, oui, pour moi, l'architecture, ça, du coup, ça va plus loin que la construction et ça a vocation vraiment à être globale pour l'ensemble des citoyens. Et un autre truc, l'architecture, enfin, on va dire, notre boulot d'architecte aujourd'hui, du coup, ça serait, du coup, d'organiser cette mise à l'éducation, enfin, cette... cette mise à l'éducation de l'ensemble de la population pour faire en sorte qu'ils adoptent un peu cette même stratégie, cette même logique de réflexion, quoi, qui serait une capacité, enfin, un peu comme lire, écrire, compter, genre lire, écrire, compter, architecturer, quoi. Et sinon, on peut aussi apprendre à construire, on peut aussi apprendre à déconstruire, je ne sais pas, à plastifier le système capitaliste. Bon, bref, voilà. Ce qui est beau, c'est qu'on voit dans cet après-midi deux extrêmes et entre les deux, il y a peut-être beaucoup de gris. Le noir, le noir, c'est... Non, mais non, c'est l'analyse de la position, à mon avis, très bien faite, de l'architecte dans la pratique du bâtiment capitaliste et la position et la position vachement faible et beaucoup de fois comme complice nécessaire. Par exemple, à Bruxelles, maintenant, Jaspers, qui fait tout, donc une firme qui fait tout à Bruxelles, s'il y a un grand projet, c'est Jaspers, Jaspers Aires. Et maintenant, ils ont compris, il faut de la qualité. Donc, ils disent à tous les bureaux sexys, ah, viens ici, on va travailler ensemble. Ah, qu'est-ce que tu fais comme architecte ? Là, ils sont niqués, pour citer mon copain ici. Bon, donc, voilà. Donc, ça, c'est très noir et même, donc, la qualité de Enver, Enver, enfin, tous les des beaux trucs, nos architectes, ils sont tous dans le bain. Parce que, maintenant, on a compris, donc, il y a toujours cette pratique capitaliste, mais c'est maintenant le capitalisme au visage humain. C'est le capitalisme avec la qualité architecturale. Yes ! Tu vois ? Donc, tous, Kerstin, Office, Kerstin, Kerstin, tous dans le bain. Donc, je suis tout à fait d'accord. Et de l'autre côté, bien évoqué par notre intervenant, c'est l'architecte, enfin, que nous, on appelle médiateur des communs, qui est peut-être un peu trop blanc aussi, mais qui existe. Je crois qu'avec Park Farm, j'ai donné des exemples mineurs, mais quand même assez importants. Ça existe toujours et humble. on peut évidemment penser à Doina Petrescu avec l'athlée d'architecture autogérée qui a fait école, qui a d'ailleurs influencé ce projet, sans doute, enfin, je le sais. Donc, c'est un peu dans cette idée d'architecture des communs qui a donné l'idée et le paradigme de Park Farm et de beaucoup d'autres projets à Bruxelles. Enfin, je pourrais faire tout un après-midi, presque un cours sur tout l'exemple, seulement à Bruxelles, sur le rôle des architectes dans la mise en place et la défense des communs urbains. Donc, ça existe. Et donc, c'est à votre génération d'essayer de peut-être un peu mettre ensemble ces deux ou de dire, voilà, le noir, on quitte, bye bye le capitalisme, on fait du commun et de l'activisme, mais il faut manger. Enfin, l'enseignement, c'est peut-être une idée. Oui, c'était deux questions pour les camarades rouges et pour le noir. pour les camarades rouges, j'ai besoin d'une petite séance d'autocritique ou de mise. Il y a des architectures fascistes à Rome que la gare de Termini, j'aime bien. Ça m'arrive de me trémousser sur Beyoncé. Comment on fait et comment vous répondez ? Enfin, quelles sont les appréciations que vous avez de ces architectures-là pendant la première période de l'atelier ? Et ma question pour le noir, c'est celle que tu viens de poser, là, c'est que ne travailler jamais, c'était bien écrit par quelqu'un qui se faisait entretenir dans le quartier latin. Aujourd'hui, si tu vas aux banques populaires étudiantes à Paris, il y a une queue telle qu'il n'y a jamais eu. Ceux qui font réellement grève de tous les âges, d'ailleurs, ceux qui sont dans le coma, ils ont plus de 30 ans, ils sont tous les âges, ce sont les mêmes qui font l'accueil aux banques alimentaires. On est dans une économie où, en fait, plus il y a d'argent, plus on fait de la merde, on est d'accord ? Et dès qu'on commence à faire des choses bien, on est bénévole ou on est en train de perdre de l'argent. Donc, c'est la vraie question que tu poses là, comment bouffer quand on est prolétaire ? Encore une fois. Voilà, pour vous deux. Donc, la première question, c'était sur la... Oui, parce que j'avais l'impression dans la présentation sur l'architecture, comment on fait quand on a des sentiments impurs dans l'architecture. Et la deuxième question, c'est celle de... J'ai bien compris, j'ai trouvé très clair, Max, ta position sur... on est en train de bricoler et de faire un petit peu de déco dans le coin et essayer d'y croire ou faire semblant d'y croire pour pouvoir bouffer ou pas. Mais en fait, si, quand même, il va falloir bouffer. Je fais très vite sur la question du fascisme. En fait, le fascisme en architecture, il n'a rien inventé. Donc, il n'y a pas... C'est de l'architecture classique. Donc, soit... Enfin, je veux dire, il n'y a pas eu de... C'est bien... de ce que je comprends, la véritable architecture fasciste, c'est celle qu'on a maintenant parce qu'elle, elle a réussi à attaquer des modes de production qui étaient antiques et qui, en fait, résistaient dans une certaine mesure. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il y a un truc où... Moi, le moment où j'ai décidé de fermer mon agence, c'était le moment où j'ai commencé à faire du logement et j'ai vu qu'on nous imposait un ratio de mètres carrés en façade, un ratio d'épaisseur de cloison par rapport à une surface de plancher, un ratio de la surface habitable par rapport à la surface de parking et un ratio de circulation entre les espaces de vie et les espaces extérieurs, les espaces de circulation. Là, je me suis dit, en fait, c'est mort. Le bâti, c'est mort. Mais les espaces fascistes, eux, ceux de l'architecture fasciste qu'on aime bien, ce n'est pas des espaces fascistes, en fait. Les espaces fascistes sont ceux qui sont aujourd'hui construits par le capital où il n'y a plus rien. C'est encore des beaux espaces, les espaces fascistes. On m'a dit de faire très court, mais je ne crois pas que l'aquaton-invassale ce soit de la déco. Je crois que c'est hyper radical comme augmentation de quantité. En tant que rendre plus de marchandises disponibles à l'usager et d'espace, surtout, une marchandise qui est inaccessible de la rendre plus accessible. Donc ça, je pense que c'est hyper fort, et que ce n'est pas déprimant, en fait, du tout. J'espère que ce n'est pas ça que je dis. On peut travailler pour bien travailler. Je crois qu'il faut comprendre qu'on manipule quelque chose qui est en partie et en très grande partie comme tout, une marchandise. C'est juste ça, le truc. de la même manière que le discours et ce qu'on modifie. Tout. Il faut que de comprendre cette partie-là. Ah, d'accord. Je vais éprouver l'extrême solitude du vieux réac, qui est un rôle assez inhabituel pour moi depuis que j'ai été à l'Odéon en 1968, à 15 ans, et où j'ai été écologiste en 72 pour organiser la première manifestation à vélo dans Paris. Mais bon, OK, boomer, je m'y colle. d'abord, un, il n'y aura pas de fin du monde. Des pénuries, oui. De la misère, oui. Des épidémies, oui. Des famines, oui. Mais la fin du monde, non. D'où l'intérêt pour ceux qui font des études supérieures à essayer, comme tu disais, de trouver à manger. D'où l'intérêt d'être un bon architecte, entre autres choses. Parce qu'au fond, c'est une façon honorable. Je suis désolé de vous le dire, je pense, c'est une façon honorable d'être au monde. Ensuite, je voulais vous dire, et là, c'est une sorte de coming out que je fais, j'ai aimé l'architecture, j'ai aimé l'architecture très tôt. J'ai aimé l'architecture à l'âge de raison à Alger. C'est une ville extraordinaire. C'est une ville magnifique. On y est arrivé, j'avais 7 ans, on y est arrivé alors que c'était la guerre, mais ma grand-mère était là, elle était venue aller chercher son mari qui était complètement fou et Clodo dans la Casbah. Elle avait récupéré son mari, elle avait trouvé un boulot d'employé alors que ça avait été un gros fonctionnaire dans l'Afrique occidentale française. Et nous, après le divorce de ma mère, on a suivi, on a récupéré ma grand-mère. Ma mère a tout de suite compris que cette guerre était perdue. Elle était militairement gagnée en 59, mais elle était perdue. Mais par contre, on allait jouer dans la rue, je jouais dans la rue, je ne comprenais rien parce que justement, ma mère, sachant que la guerre était perdue, ne m'endoctrinait en rien. et je ne savais rien de cette chose. J'avais de nouveaux camarades qui me battaient froid, soit parce que j'allais avec les uns, soit parce que j'allais avec les autres. Et j'ai été, mes seules joies, mes seuls souvenirs, mes seuls émerveillements, à part le jeu des noyaux d'abricots, qui était un jeu particulier là-bas, c'était l'architecture. J'ai adoré la grande poste. J'ai aimé la... Il faut savoir qu'à l'époque, que les gosses de 7 ans, ils allaient dans la rue. Ma mère, elle me disait, il y avait une météo. Il y avait une météo. Elle me disait, non, tu ne traverses pas Michelet aujourd'hui. Ou alors, elle me disait, oui, ça va, mais tu ne vas pas au-delà de la grande poste. Il y avait une météo, un peu comme au Liban, il y avait une météo. Il y avait des jours où les gosses pouvaient sortir et, ah non, ce samedi, tu ne vas pas au ciné-club. Mais par contre, j'allais dans la rue. Et dans la rue, alors une fois, je me suis fait casser la gueule, mais j'ai vu des choses superbes. D'abord, des gens merveilleux. Il y avait des gens avec des costumes absolument incroyables. Et comment ? Il faut que j'arrête. Non, non, je veux dire que j'ai aimé l'architecture. C'est-à-dire, je suis désolé, mais je pense que... Mais non, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut aimer l'architecture, on a le droit d'aimer l'architecture. On a le droit de dire qu'il y a des architectures qui sont plus belles que d'autres. Il y a des architectures qui sont moins belles que d'autres. On a le droit d'aimer celles qui sont plus belles que les autres. On a le droit d'en faire et on peut vivre avec ça. Alors je veux dire, c'est aussi bête comme message. C'est peut-être bête, mais c'est un message auquel je crois et je crois que c'est un message qu'il faut transmettre à des étudiants dans les écoles d'architecture. C'est un putain de bon métier. Je me balade dans la rue de Marseille et je me dis putain, c'est moi qui ai fait ça. Quoi ? Mais je suis content. Je veux dire, on n'est pas dans un métier d'abruti. On n'est pas dans un métier modeste. Quand vous rentrez dans une école en vous disant je vais couler des milliers de mètres cubes ou des stères de bois que je vais assembler ensemble, on n'est pas modeste. Et on le fait. Et on peut être payé pour ça. Il ne faut pas déconner. C'est qu'à un moment donné, l'architecture, c'est beau et je dirais c'est bien parce que d'abord il y a une architecture à préserver. On a des chefs-d'oeuvre de l'architecture qui ont été faits par des régimes aristocratiques, qui ont été faits par des régimes capitalistes, qui ont été faits par des dictatures, qui ont été faits par des monarchies et il y a des superbes bâtiments. Tous ces gens-là ont fait des superbes bâtiments qu'il nous faut garder, qu'il nous faut préserver après des dizaines et des centaines d'années de démolition systématique de tout ce qu'il y a de beau dans ce pays et dans ce continent et dans ce monde. Il y a donc des architectures à garder, il y a des architectures à préserver et à entretenir. Ensuite, il y a des architectures à faire et vous êtes là pour ça. qui n'ont pas d'accord. Eh bien alors, tant mieux. Mais dites-le ! J'ai le micro, j'ai le bâton de la parole. Ayant le bâton de la parole, j'en profite. Oui, je trouve en effet que le débat est en train de glisser et ça a été assez bien dit. Les deux pôles, les deux façons un peu extrêmes de dire bon alors, on est dans un monde capitaliste, allons-y le mètre carré, ce marchand, on l'accepte. C'est comme ça, ça fait partie du jeu de la commande et l'architecture est soumise au jeu de la commande. Et puis d'autre côté, il y aurait le refus d'architecture et moi, ce que je mettrais, on en a parlé l'autre jour, dans les journées où on était cette semaine, Marianita nous a dit qu'on était en terrain, on a échangé avec des collègues d'autres écoles d'architecture françaises sur lesquelles le travail sur les communs, bon, ça accompagne beaucoup nos réflexions dans les écoles d'architecture et à un moment donné, une de nos jeunes collègues qui a rejoint depuis trois ans le groupe d'enseignants, mais il y a trois ans elle était étudiante, a dit, ah voilà, ça y est, on est dans le syndrome de l'architecte imposteur. Et je crois que quelque part, elle l'a fortement ressenti, elle est jeune, elle a 26 ans, et elle sent ce discours très fort qu'il y a dans les écoles d'architecture aussi, de transmettre cette idée que l'architecte, je rejoins un peu ce qui est dit, que quelque part, l'architecte sera un imposteur, sera un imposteur soit parce qu'il va très loin en acceptant une forme de monde libéral qui produirait l'espace comme marchandise, ou les mètres carrés comme marchandise, ou alors de l'imposteur et donc ne pas faire d'architecture absolument, donc je rejoins la question de déprise, tu m'as lancé la perche, donc maintenant j'y viens, et un mot, je regardais un synonyme de déprise, c'est méprise, on passe très vite de la déprise à la méprise, il y a tout un mouvement comme ça, chez les architectes, il y a une thèse qui a été faite dernièrement justement sur la question de la déprise dans l'architecture, enfin bon, donc il y a toute une réflexion aujourd'hui sur passons de la maîtrise à la déprise, tu l'as souligné tout à l'heure, c'est aussi un mouvement réflexif qui est un peu dans l'air du temps, et je trouve qu'entre ces deux extrêmes, on explore peu de choses finalement, alors je suis d'accord qu'il y en a, je suis d'accord que ça ce sont ces deux extrêmes, mais je pense qu'il faut se donner les moyens d'explorer cet entre-deux, peut-être de penser avec des mesures autres que le mètre carré, peut-être, enfin changer les paradigmes, et je crois que le terrain est plutôt favorable à ça en ce moment, parce que quand on pose les questions du vivant, on pose des questions, on a vu ce matin, par exemple, une réflexion sur le nombre de mètres de cubes déplacés, par exemple, enfin toute une façon qu'on aurait peut-être d'avoir d'autres paradigmes pour mesurer l'acte architectural et dont on devrait s'emparer pour travailler dans cet entre-deux extrêmement large en effet, mais je pense que c'est peut-être ça que les étudiants nous demandent quels sont ces entre-deux qui existeraient. Non, non, mais j'attaque personne, j'essaye plutôt de... Voilà, je... On est dans le débat, hein. Voilà, point de vue. Oui. C'est ça que... Moi, je voulais aussi porter une voix plus de... Comment dire ? du milieu qui est celle, justement, de... Je l'entendais, le premier jour, c'était hier, ça fait combien de jours ? Non, parce que... Il reste demain un peu aussi, attention. Non, mais pour tout vous dire, on a fait trois jours, justement, dans ces grandes semaines de terrain, on a fait aussi trois jours à discuter avec ces autres enseignants sur les questions de pédagogie. Donc, je ne sais plus où on... Voilà. Mais j'ai un peu fait mon ethnologue qui observe et qui écoute les termes qui circulaient et on a plein d'indices sur le fait qu'on est en train de petit à petit changer certains paradigmes rien qu'à nous entendre, par exemple. Mais c'est des choses qui, en fait, ne sont pas trop nouvelles. Donc, je... Bon, je pense qu'on est un peu... On a la mémoire très, très courte. Mais voilà. Vous avez entendu hier matin à plusieurs reprises une des intervenantes disait ménager et pas emménager. Là, on commence à glisser sur le terme de... Ce n'est pas une question de mépriser l'architecture. C'est une question de ne pas se donner comme objectif cette maîtrise du monde. D'où, d'une part, une perche pour revenir sur cette question que, pour moi, est à la fois intéressante mais aussi qui peut dériver dans d'autres versions totalisantes, totalitaires. Il faut que tout le monde soit architecte. Il faut que tout le monde pense de la même manière. Mais, du coup, j'ai l'impression qu'on commence à... Et ça existe déjà. Il y a toujours eu... Je ne vais pas ressortir les noms sinon il y a des gens qui vont rigoler. Mais il y a toujours eu des architectes qui arrivaient à trouver ce juste milieu et que je pense que c'est à partir de là qu'il faut travailler. Non pas parce que les berges d'architecture ne nous intéressent pas, non pas parce qu'on méprise l'architecture, mais parce que, justement, on y trouve quelque chose d'extrêmement précieux, d'extrêmement exceptionnel, d'extrêmement riche et que vous êtes ici pour vous former à ce métier ou à ce regard sur le monde. Peu importe. Pour moi, c'est les deux. Mais voilà. Et je pense qu'il y a des pistes. Effectivement, il y a des pistes. Il y a la question, par exemple, j'ai pensé ne pas penser à conserver les bâtiments, mais penser l'entretien. C'est penser l'architecture comme un acte d'entretien. Ça ne veut pas dire forcément rentrer dans les perversions du préservé. Passer de la question de la maîtrise à celle de la déprise, c'est-à-dire trouver des marges de négociation dans vos projets. Comprendre jusqu'où vous allez le maîtriser et puis le reste, en fait, finalement, ce n'est pas à moi de le bloquer. Et je pense que pour moi, dans mes expériences, je reviens à Bruxelles, vous avez présenté toute une série d'expériences extraordinaires. Je pense que Bruxelles, en tout cas, j'y habite et c'est un peu aussi ma ville de pratique, je trouve qu'il y a une ouverture qui est celle on est bien dans la question de la... Enfin, en fait, la troisième voie, c'est réinventer la commande. Ce n'est pas... Je ne le dis pas comme un slogan parce que je sais qu'il est utilisé mon mot. Non, c'est réinventer la commande, c'est à la fois suivre le chemin qui est à présenter, c'est-à-dire à toutes les occasions qu'on a d'influencer la trajectoire, le faire, le faire pour un espace qui permet plus qu'il ne l'interdit, pour le faire dans un espace qui est plus ouvert qu'il ne l'est fermé. Voilà, il y a plein de manières. Choisir des matériaux qui sont effectivement... qui vont vieillir mieux. Il y en a plein et c'est une richesse infinie que vous avez là d'options qui s'ouvrent. Et la deuxième chose pour moi, c'est aller chercher la commande là où on a l'impression qu'il n'y en aurait pas. Et ça, c'est une vraie pensée pour moi du projet et c'est la seule chose que vous avez. Par exemple, moi, je me sens très heureuse d'enseigner en école d'archie et pas à des futurs anthropologues parce que je trouve qu'on doit vous enseigner cette pensée du projet qui vous est spécifique autant que ça l'est spécifique dans les écoles d'art. On est d'accord. Mais cet instrument-là, il vous est propre et il faut le cultiver. Et il le faut, il faut le cultiver dans le doute, dans le trouble, on peut l'appeler comme on veut, mais dans cette ouverture, en fait, tout simplement, et conscience, conscience, réflexivité, ouverture. Encore une fois, ce n'est pas des slogans, ce n'est pas des petits slogans. Si on le prend au sérieux, tout ça, ça prend du temps et de l'énergie. Est-ce que je peux intervenir ? Alors, là, c'est moi. Eccomi. C'est très, très passionnant et je reviens avec beaucoup de difficultés de Turin où là, j'ai assisté à un discours pour la Biennale de la Démocratie, la Biennale de la Démocratie et il y avait un débat qui était semblable. Ça nous réconforte énormément, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui bouge et moi, j'ai l'âge pour dire que ce n'est pas une génération qui n'a rien à dire, ce n'est pas une génération qui est morte, mais je sais, c'était une bonne provocation, c'est une génération qui a de la chance inouïe parce que, finalement, c'est la prise des consciences, c'est ça que je voulais dire. La seule chose qui est très importante dans cet éventail de postures qui sont possibles toutes, dans cet univers de possibles, c'est avoir conscience de ce qu'on fait. Alors, on parlait des biopolitiques. On a parlé pendant la Biennale de la Démocratie de la biopolitique et je crois que c'est un cadeau du capitalisme. Finalement, il faut reconnaître que le capitalisme nous a permis, par contraste, par opposition, par résistance, par tout ce qu'on veut mettre contre ce capitalisme, il nous a appris quelque chose qu'on peut réutiliser. En fait, on a été victime de cette biopolitique, c'est-à-dire que le capitalisme a envahi nos vies. Et finalement, la vengeance, c'est que nous pouvons reprendre le discours biopolitique et faire le projet de la transition. Et c'est là le point qui devient intéressant pour nous, architectes, c'est qu'on n'est pas en train de subir la transition, mais on peut en faire un projet. Et c'est là où vraiment le discours démocratique devient très intéressant. et j'entends bien la voix des étudiants qui disent finalement, oui, on va s'ouvrir, on va réchanger la manière de regarder l'ontologie du projet, comment on regarde le projet, comment on regarde la manière de faire le projet. Oui, il y a une certaine naïveté parce qu'on a le droit d'être naïf à 20 ans, mais je vous demande juste de faire une prise de conscience. C'est la seule chose qui est très importante pour vous, c'est-à-dire là, vous avez un monde qui est en train de changer. Vous pouvez avoir un rôle, jouer un rôle. La seule chose par rapport à une autre génération que je vous demanderais, c'est d'avoir un peu plus de conscience parce que le risque par rapport à tout ce qu'on a vu, c'est l'extraction des valeurs. Alors, pour ceux qui étudient les communs, c'est un langage qui est compréhensible, pour vous peut-être un petit peu moins, je veux dire, on peut être manipulé. C'est ce qu'on appelle le common washing, c'est-à-dire l'utilisation de ce que vous produisez, la valeur de ce que vous produisez, un croyant en faire du commun et en revanche, on est encore une fois manipulé. Juste garder la conscience, c'est la seule chose que je sentirais de dire, après, je pense que c'est une génération qui a plein, plein d'opportunités que je n'ai jamais vues avant et que je reste assez optimiste face à ça. Je termine. Non, non, pas du tout. Non, non, mais je ne sais pas s'il y a encore des questions, mais je vais juste... Comment dire ? Ah, oui ? Rien ? Non, mais je voulais juste dire deux, trois trucs. C'est vrai qu'il y a encore une journée demain. Il y a une grande conclusion de débat demain où on va, en fait, vraiment mettre tout ça sur la table. Donc, je suis tenté de dire la même chose qu'hier soir. Si on en garde un peu sous le pied, ce n'est pas plus mal. Après, dire que c'est une chance, même si je ne peux pas parler de la génération. Bon, ça nous fait une belle jambe, quand même, à la fin. Mais bon, quand pire, on va essayer de faire avec. C'est peut-être un peu ça. Et non, je voulais juste vous raconter... Enfin, voilà. Revenir sur le fait que demain, il y a deux, trois trucs qui vont se passer, notamment en rapport avec d'autres écoles d'architecture où il y a eu des discussions comme celle-ci. Et je trouve que c'est quand même bien de savoir ce que les camarades se pensent et se racontent et se discutent ailleurs. Il y a eu juste un petit anecdote comme ça sur la question de l'osmose ou l'apprentissage un peu... C'est quoi la question de l'intelligence appuyative en opposition, je dirais, au modèle de construction rationnelle qui est issu de toute la modernité dont vous avez déjà parlé. Et après, je vais arrêter en vous invitant au bar puisque vous avez compris que Liven et moi, on partage en commun cette passion de l'apéro. Mais peut-être avant ça... Et après, je vais circuler le micro et Adrien prend le situeux. Non, mais je voulais... Comment dire ? Remettre un peu... Je ne vais pas remettre une pièce dans la machine, non. Revenir sur le matin en passant par une anecdote avant ça. Donc, il y a, je ne sais pas, quelques années, quoi. Je ne sais plus trop quand, 4, 5 ans, 5, 6 ans, je ne sais plus trop. On avait eu un peu aussi une discussion avec Xavier qui était déjà là, en fait, sur la question des pédagogies à Versailles. On avait invité Jean-Pierro Frassinelli qui est un des messieurs de Superstudio. C'est le dernier vivant qui a 84 ans. Et à un moment donné, ça circulait comme ça entre les discussions et tout ça. Et je me souviens très bien que Mathieu, en étudiant, lui a demandé, lui a posé la question en disant, bon, je vous expliquerai un jour Superstudio ou la trajectoire du Superstudio. Vous en connaissez un bout, mais certainement pas à tout. Et Mathieu a posé la question à Jean-Pierro Frassinelli et il a dit, mais comment vous avez fait à l'époque, en fait, pour faire tout ça ? Et en fait, la réponse de Jean-Pierro Frassinelli était extrêmement simple. Elle a dit, en fait, c'était facile. En fait, c'était facile à l'époque puisque le monde était binaire. On était de gauche ou de droite. Il suffisait de choisir, en fait. Et une fois qu'on avait défini un camp, forcément, ça conditionnait tout le reste. Et puis, ça, c'est la première chose qu'il a dit parce qu'il est très timide et il ne parle pas beaucoup, en fait. Et la deuxième chose, il a dit, et puis, en plus, nous, à Florence, on vivait dans des grandes maisons que les grands-mères nous avaient données. Elles faisaient à bouffer. En fait, les conditions d'existence, elles étaient réunies déjà dès le départ que pour pouvoir ensuite engager une révolution. Et ça, on n'y est plus maintenant. Et ça, il l'a dit clairement. Il a dit, votre monde, putain, les gars, désolé pour vous, ciao, c'est compliqué. Et comment on récupère, comment on affronte cette complexité ? Pour moi, c'est ça, l'enjeu. C'est là que je reviens à Simon, je ne sais pas où il est passé. Il est là au bout. Simon qui dit ce matin, non, il faut multiplier, il faut additionner, il faut se donner plein de grilles de lecture et tenter de réinstaller un dogme, quel qu'il soit. Et en plus, il faut se méfier s'il tente la synthèse, c'est absolument impossible à faire. En fait, je veux dire, qu'est-ce qu'on fait quand les héros sont morts ? Les héros modernes sont morts. Les héros post-modernes, ils sont morts aussi. Donc, tout le monde est mort, il y a juste un récit. Il y a un récit inexistant. Ce qui nous manque, c'est ça. Le truc qui est marrant, c'est que ce n'est pas la technique qui nous manque pour sauver le monde. On peut tout faire avec la technique, mais on ne sait pas quel récit mettre en œuvre. Et la construction du grand récit humain, pour le moment, à ce stade, personne ne sait. Voilà, tout ça pour dire que ce n'est vraiment pas une conclusion, mais que ça amène à des questions plutôt. Ce que je trouve intéressant dans les deux ou trois jours là autour, c'est qu'on a posé beaucoup de questions et ça part un peu dans tous les sens quelque part. Ce qui sera intéressant, c'est de saisir l'intérêt de chacune de ces propositions, peut-être. Pardon, excuse-moi. Non, mais peut-être que tu voulais conclure, toi. Non, mais je voulais rebondir. De toute façon, c'est un débat qu'on pourra probablement poursuivre au bar et lors de la présentation du bar. Mais je voulais revenir sur ta question, qui justement, me semble assez symptomatique du fait que ça n'est pas du tout le sujet qui a été abordé lors de ces questions-là. Je vais juste terminer et je vais peut-être terminer d'abord et puis ensuite on pourra discuter au bar probablement ou dans d'autres circonstances. C'est que la question que tout le monde se pose ici sur ce panel et probablement la plupart des étudiants n'est pas de savoir si on peut ou on doit faire des chefs-d'oeuvre de l'architecture ou si ça existe ou pas. Évidemment, la question n'est pas ça, c'est de savoir se dire à quel prix et à quel coût ces chefs-d'oeuvre se sont faits ou ces chefs-d'oeuvre se feront aujourd'hui. il dépend de ces prix et ces coûts des modes de production qui ont été ceux historiquement qui sont arrivés. Une pyramide, c'est un chef-d'oeuvre, ça s'est fait au prix d'une mode de production qui était fondée sur l'esclavage. Versailles, c'est un chef-d'oeuvre qui s'est fait au prix d'un mode de production fondé sur un système féodal qui est basé sur une forme inégalitaire des humains entre eux. Le système aujourd'hui, le mode de production dans lequel on vit aujourd'hui, qui est le mode de production capitaliste, fonde la création de ces chefs-d'oeuvre ou la production de ces chefs-d'oeuvre sur, évidemment, l'exploitation d'une partie de l'humanité. Mais, contrairement aux autres modes de production qu'il y a eu avant, celui-là a quelque chose de supplémentaire qui est que les autres modes de production, il n'y avait pas d'externalité négative. C'est-à-dire que, bon, c'était du déplacement d'objets. On déplaçait des pierres d'un endroit à un autre, on déplaçait du bois d'un endroit à un autre, mais, en termes de pollution, voilà, le monde restait... C'était un mode de production soutenable. La question que ça pose encore plus aujourd'hui, c'est que le mode de production dans lequel on est, on le sait, n'est pas soutenable. C'est-à-dire que la production de chefs-d'oeuvre architecturaux, tels qu'ils se font dans le mode de production aujourd'hui, non seulement exploite des personnes, mais rendent la situation, ce dont tu parlais, justement, c'est-à-dire que, directement, construire de cette façon-là génère guerre, famine, mort. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? C'est ça, la question qui se pose. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Et on ne peut pas dire, c'est juste un super métier, c'est juste très beau de le faire, parce qu'on ne peut pas mettre sous le tapis le fait que le faire est directement responsable de ces externalités négatives-là et de l'insoutenabilité du monde dans lequel on est. ça me permet d'enchaîner sur la fin du monde. Si je peux, juste sur la fin du monde. La fin du monde est bien possible. Je veux le dire, il faut étudier, si on monte à 6 degrés, c'est fini avec toutes les formes de vie qu'on connaît. C'est bien possible.